Lorsque les parents de son mari et les sœurs de son mari lui dirent ce qu'ils attendaient d'elle, lui dirent ce qu'elle allait être obligée de faire, Caddy le savait déjà. Elle avait ignoré quelle forme prendrait leur volonté de se débarrasser d'elle, mais que le jour viendrait où on lui ordonnerait de s'en aller, elle l'avait su, ou compris, ou ressenti. C'est-à-dire que la compréhension silencieuse et les sentiments jamais dévoilés avaient fondé peu à peu savoir et certitude, dès les premiers mois de son installation dans la famille de son mari, après la mort de celui-ci. Elle se souvenait des trois années de son mariage, non comme d'une période sereine, car l'attente, le terrible désir de grossesse, avait fait de chaque nouveau mois une ascension éperdue vers une possible bénédiction. Ici, quand les règles survenaient, un effondrement suivi d'un morne découragement avant que l'espoir revienne, et avec lui, cette montée progressive, éblouie, pantelante le long des jours tout au long du temps, jusqu'à l'instant cruel où une imperceptible douleur dans le bas-ventre lui apprenait que cette foi ne serait pas encore la bonne. Non, certes. Cette époque n'avait été ni paisible ni heureuse, puisque Caddy n'était jamais tombée enceinte. Mais elle songea à elle-même alors comme à une corde tendue à l'extrême, vibrante, solide, dans l'espace limité et ardent de cette attente. Il lui semblait ne s'être préoccupé de rien d'autre durant trois ans que de soumettre son esprit au rythme de l'espoir et de la désillusion, afin qu'à cette dernière, le pincement au creux de laine succéda très vite le regain obstiné, presque absurde, de la confiance. « Ce sera peut-être le mois prochain », disait-elle à son mari. Et il répondait gentiment « Oui, certainement », attentif à ne rien lui montrer de sa propre déception. Car ce mari qu'elle avait eu avait été si gentil. Il l'avait laissé, au sein de leur existence commune, devenir cette corde follement étirée que faisait trépider la moindre émotion. Et il l'avait entourée de prévenances et de paroles prudentes, délicates, exactement comme si, occupée à créer, elle avait eu besoin pour l'accomplissement de son art, la mise en forme de son obsession, d'une atmosphère de muette déférence autour d'elle. Jamais il n'avait protesté, contre la présence envahissante dans leur vie, de cette grossesse qui ne venait pas. Il avait joué son rôle avec une certaine abnégation, se dirait-elle plus tard. N'aurait-il pas été en droit de se plaindre du peu d'égard avec lequel, la nuit, elle l'attirait à elle ou le repoussait, selon qu'elle pensait que la semence de son mari serait utile ou inutile à cette période. Du peu de précautions qu'elle prenait pour lui signifier qu'elle ne voulait pas, si le moment était infécond, faire l'amour avec lui. Comme si, un tel déploiement de vaine énergie pouvait nuire au seul dessein qu'elle avait alors. Comme si la semence de son mari constituait une réserve unique, précieuse, dont elle était la gardienne, et dans laquelle il ne fallait en aucun cas puiser pour le plaisir, le seul plaisir. Son mari ne s'était jamais plaint. Caddy alors n'y avait vu nulle bravoure, car elle n'aurait pas compris qu'il pût se plaindre, ou simplement ne pas trouver légitime, obligatoire, exaltante, la saise à laquelle, dans un sens, et bien que le nombre de leurs rapports sexuels fût élevé, les contraignait cette folie d'enfantement. Non. Assurément, elle n'aurait pas compris cela à l'époque. Ce n'est qu'après la mort de son mari, de cet homme si bon, si pacifique, qu'elle avait eu pour mari trois ans durant, qu'elle prit la mesure de la patience de cet homme, une fois que, arrachée à sa hantise, elle fut redevenue elle-même, celle qu'elle était avant son mariage, et qui avait su précisément apprécier les qualités de vaillance et de dévouement de cet homme. Elle en éprouva alors une très grande peine, et du remords, et presque une haine contre cette volonté hallucinée qui avait été la sienne de se trouver engrossée, qui l'avait rendue aveugle à tout ce qui, cette volonté, ne la servait pas, en particulier, le mal dont son mari avait souffert. Car n'avait-il pas fallu qu'il fût malade depuis un certain temps déjà, pour mourir aussi brutalement, au petit matin d'une pâle journée de saison des pluies ? À peine s'était-il levé comme d'habitude pour aller ouvrir la buvette qu'il tenait, Caddy et lui, dans une ruelle de la Médina. Il s'était levé, puis, dans un soupir étranglé, presque un sanglot, mais contenu, discret comme l'était cet homme, il s'était écroulé au pied du lit. Tout juste éveillé, et encore couché, Caddy n'avait pas imaginé d'abord, pas un instant, que son mari était mort. Elle s'en voudrait longtemps du nombre de pensées qu'elle avait eues. Oh, à dire vrai, elle s'en voulait encore, plus d'un an après. Quel désagrément s'il venait à être mal en point en ce moment précis, car les règles de Caddy remontaient à deux bonnes semaines. Elle sentait ses seins légèrement plus durs et sensibles, et supposait donc que son ventre était fertile. Mais si cet homme était indisposé au point de ne pouvoir ce soir-là faire l'amour avec elle, qu'elle gâchit, et qu'elle perte de temps, quelle affreuse déconvenue ! Elle s'était levée à son tour, s'était approchée de lui, et lorsqu'elle avait compris qu'il ne respirait déjà plus, recroquevillé, les genoux presque au menton, un bras coincé sous sa tête et la main ouverte, paume en l'air, innocente, vulnérable. Et pareil alors s'était-elle dit à l'enfant qu'il avait dû être, menu et brave, jamais contrariant, mais clair et droit, et solitaire, et secret, sous ses dehors liants. Elle avait saisi cette paume candide, l'avait pressée contre ses lèvres, son front, ravagée par tant d'honnêteté. Et dans le même temps qu'elle courait chercher de l'aide, s'engouffrait chez une voisine, les joues ruisselant de pleurs qu'elle ne sentait pas, cette part d'elle-même qui ne songeait encore qu'à la grossesse, commençait fébrilement à se demander que l'homme pourrait pour cette fois remplacer son mari, éviter que fût perdue cette chance qu'elle avait peut-être ce mois-ci, de se trouver enceinte, et interrompre l'exténuante cadence de l'espoir et du désespoir qu'elle se représentait déjà, comme elle allait criant que son mari était mort si elle devait laisser passer cette occasion. Et la raison frayait son chemin en elle, et elle comprenait que ce mois fertile serait gaspillé, et les mois à venir également, et une grande désillusion, le sentiment qu'elle avait supporté tout cela, espoir et désespoir, trois ans durant pour rien, adultérait son chagrin, que cet homme fût mort d'une aigreur presque rancuneuse. N'aurait-il pu mourir après-demain, dans trois jours ? De telles pensées, Caddy se reprochait encore maintenant de les avoir eus. Après la mort de son mari, le propriétaire de la buvette l'avait mise à la porte pour installer un autre couple, et Caddy n'avait eu de meilleur recours que d'aller vivre dans la famille de son mari. Ses propres parents l'avaient fait élever par sa grand-mère, morte depuis longtemps, et Caddy avait perdu toute trace d'eux, après ne les avoir vues que de loin en loin, lorsqu'elle était enfant. Et bien qu'elle fût devenue une haute et fine jeune femme aux os délicats, à la chair pleine, au visage à l'hélice, bien qu'elle eût vécu trois ans avec cet homme qui n'avait jamais eu pour elle que de bonnes paroles, et qu'elle eût su également dans la buvette se faire respecter par une attitude inconsciemment altière, prudente, un peu froide, qui décourageait par avance les allusions moqueuses ou arrogantes à l'absence de progéniture. Son enfance inquiète et délaissée, puis les vins efforts pour tomber enceinte, qui même s'il l'avait maintenue dans un état d'émotion intense, presque fanatique, avaient porté des coups peu sensibles mais fatales à sa précaire assurance en société, tout cela l'avait préparée à ne pas juger anormal d'être humiliée. De sorte que, lorsqu'elle se retrouva dans une belle famille, qui ne pouvait lui pardonner de n'avoir aucun appui, aucune dot, et qui la méprisait ouvertement et avec rage de n'avoir jamais conçu, elle accepta de devenir une pauvre chose, de s'effacer, de ne plus nourrir que de vagues pensées impersonnelles, des rêves inconsistants et blanchâtres, à l'abri desquels elle vaquait d'un pas traînant, mécanique, indifférente à elle-même, et, croyait-elle, ne souffrant guère. Elle vivait avec les parents de son mari, deux de ses belles-sœurs, et les jeunes enfants de l'une d'elle, dans les trois pièces d'une maison en mauvais état. À l'arrière, la maison s'ouvrait sur une cour de terre battue, que se partageaient les habitants des maisons voisines. Caddy évitait de se montrer dans la cour, car elle redoutait encore les paroles sarcastiques sur la nullité, l'absurdité de son existence de veuve sans bien ni enfant, et que... Sous-titrage ST' 501 Ni enfant. Et quand elle était obligée de s'y tenir pour éplucher les légumes ou préparer le poisson, elle se rencognait si bien, ne laissant dépasser de sa mince silhouette accroupie dans son pagne, resserrée sur elle-même, que ses doigts rapides et, de son visage baissé, les hauts mais plats de ses joues, qu'on s'essait vite de lui prêter attention, qu'on l'oubliait, comme si ce bloc de silence et de désaffection ne valait plus l'effort d'une apostrophe, d'un colibet. Sans cesser de travailler, elle glissait dans un état de stupeur mental qui l'empêchait de comprendre ce qui se disait autour d'elle. Elle se sentait alors presque bien. Elle avait l'impression de dormir d'un sommeil blanc, léger, dépourvu de joie comme d'angoisse. Tôt chaque matin, elle quittait la maison en compagnie de ses deux belles sœurs, toutes trois portant sur leur tête les bassines en plastique de tailles diverses qu'elles vendraient au marché. Elle retrouvait là leur emplacement habituel. Caddy s'accroupissait un peu à l'écart des deux autres qui feignaient, elle, de ne pas s'apercevoir de sa présence, et elle demeurait ainsi des heures durant, répondant par trois ou quatre doigts levés quand on s'encairait du prix des bassines, immobile dans la bruyante animation du marché qui, en l'étourdissant vaguement, l'aidait à retrouver cette sensation de torpeur, parcourue de songeries laiteuses, inoffensives, plaisantes, pareilles à de longs voiles agités par le vent, sur lesquelles apparaissait de temps en temps le visage flou de son mari, qu'il lui souriait d'un éternel et charitable sourire, ou, moins souvent, celui de la gueule qu'il avait élevée et protégée, et qui avait su reconnaître, bien qu'elle l'eût traité avec rudesse, qu'elle était une petite fille particulière, nantie de ses propres attributs, et non une enfant parmi d'autres. De telle sorte qu'elle avait toujours conscience d'être unique, en tant que personne, et d'une certaine façon indémontrable mais non contestable, qu'on ne pouvait la remplacer. Elle, Kadidemba, exactement, quand bien même ses parents n'avaient pas voulu d'elle auprès d'eux, et sa grand-mère ne l'avait recueilli que par obligation, quand bien même, nul être sur terre n'avait besoin, ni envie, qu'elle fût là. Elle avait été satisfaite d'être Kadidemba, il n'y avait eu nul interstice dubitatif entre elle et l'implacable réalité du personnage de Kadidemba. Il lui était même arrivé de se sentir fier d'être Kadid, car, avait-elle songé souvent avec éblouissement, les enfants dont la vie semblait joyeuse, qui mangeaient chaque jour leur bonne part de poulet ou de poisson, et qui portaient à l'école des vêtements sans tâches ni déchirures, ces enfants-là n'étaient pas plus humains que Kadidemba, qui n'avait pourtant elle qu'une infime portion de bonne vie. À présent encore, c'était quelque chose dont elle ne doutait pas, qu'elle était indivisible et précieuse, et qu'elle ne pouvait être qu'elle-même. Elle se sentait seulement fatiguée d'exister, hélas, des vexations, même si ces dernières ne lui causaient pas de réelles douleurs. Les deux sœurs de son mari ne lui adressaient pas la parole, de tout le temps qu'elles passaient ensemble devant leur étal. Sur le chemin du retour, elle vibrait de l'excitation propre au marché, comme si toute la fébrilité et l'artembre roua de la foule leur étaient entrées dans le corps, et qu'elle devait s'en soulager avant de rentrer. Et elle ne cessait d'asticoter Kadidemba, de la bousculer ou de la pincer, agacée et émoustillée par la rigidité de sa chair insensible, la froideur enfreignée de son expression, sachant, ou devinant, qu'elle obliterait toute faculté d'entendement dès lors qu'on la tourmentait, sachant, ou devinant, que les pics les plus acerbes se transformaient dans son esprit en voile rougeâtre qui venait partiellement, mais fugacement, embrouiller les autres. C'est rivri blême, bienfaitrice, le sachant, le devinant, et s'en irritant sourdement. Kadidemba faisait parfois brusquement un pas de côté, ou bien elle se mettait à marcher avec une lenteur décourageante, et les deux sœurs finissaient par se désintéresser d'elle. « Qu'est-ce que tu as la muette ? » cria une fois l'une d'elles en se retournant, et constatant l'écart qui grandissait entre leur silhouette et celle de Kadidemba. Et ce fut là un mot que Kadidemba n'eut pas le temps d'empêcher son esprit de comprendre, et ce mot l'a surpris en lui dévoilant ce qu'elle savait sans s'en rendre compte, qu'elle n'avait pas ouvert la bouche depuis très longtemps. La rumeur qui ornait ses songes, vaguement composée de la voix de son mari, de la sienne, de quelques autres encore, anonymes, issues du passé, lui avait donné l'illusion qu'elle parlait de temps en temps. Une brève mais vive frayeur s'empara d'elle. Si elle oubliait comment se forment les mots, et la façon dont on les sort de soi, sur quel avenir même pénible pourrait-elle compter ? L'engourdissement et l'indifférence la reprirent. Cependant, elle n'essaya pas de prononcer quoi que ce fût. Par peur de n'y pas réussir, aucun son inquiétant, étranger, parvint à son oreille. Quand ses beaux-parents, assistés de leurs deux filles, qui cette fois se contentaient d'écouter en silence, annoncèrent à Kadid qu'elle allait partir, ils n'attendaient d'elle aucune réponse, puisque ce n'était pas une question qu'il lui posait, mais un ordre qu'il lui donnait. Et bien que l'inquiétude vint de nouveau troubler son apathie, Kadid ne parla pas, ne demanda rien. Croyant peut-être se garder ainsi, du risque que les intentions qu'on avait à son propos ne se précisent, que son départ ne devint réel, parce que leur fils unique l'avait épousé en dépit de leurs objections, parce qu'elle n'avait pas enfanté et qu'elle ne jouissait d'aucune protection, ils l'avaient tacitement, naturellement, sans haine ni arrière-pensée, écarté de la communauté humaine, et leurs yeux durs et trissis, leurs yeux de vieilles gens, qui se posaient sur elle, ne distinguaient pas entre cette forme nommée Kadid et celle, innombrable, des bêtes et des choses qui se trouvent aussi habiter le monde. Kadid savait qu'ils avaient tort, mais qu'elle n'avait aucun moyen de le leur montrer, autre que d'être là dans l'évidence de sa ressemblance avec eux. Et sachant que cela n'était pas suffisant, elle avait cessé de se soucier de leur prouver son humanité. Elle écouta donc, sans rien dire, détaillant alternativement les jupes imprimées de ses deux belles-sœurs, assises sur le vieux canapé de part et d'autres de leurs parents, et dont les mains reposaient entre les cuisses, paumes en l'air, empreintes d'une ingénuité, d'une fragilité qui n'était pas dans le caractère de ses femmes, mais qui dénonçait soudain pour Kadid celle de leur mort, qui anticipait et dévoilait la vulnérabilité innocente de leur figure lorsqu'elle serait morte. Et ses mains, sans défense, ressemblaient tant à celle de son mari, le frère de ses deux femmes, quand la vie d'un coup l'avait quittée, que Kadid en eut la gorge serrée. La voix de sa belle-mère continuait de dérouler, sèche, menaçante, monocorde, ce qui devait être pensé Kadid de loin, de déplaisantes recommandations, mais elle ne faisait plus l'effort de comprendre. À peine n'avait-elle entendu le nom de Fanta, une cousine qui avait épousé un blanc, et qui vivait maintenant en France. Elle ouvrait de nouveau son esprit au pâle chimère qui lui tenait lieu de penser depuis qu'elle habitait chez ses gens, oubliant, incapable même de se rappeler qu'elle l'avait éprouvée, la peur violente qui l'avait traversée quelques minutes plus tôt, à l'idée qu'il lui faudrait s'en aller. Non qu'elle eut le moindre désir de rester, elle ne désirait rien, mais parce qu'elle avait senti que ses rêveries ne survivraient pas à un tel changement de situation, qu'elle aurait à réfléchir, à entreprendre, à décider, ne serait-ce que de la direction où portait ses pas, et que dans l'état de langueur qui était le sien, rien n'était plus terrifiant que cette perspective. Les serpents se mordent dans la queue, gris sur fond jaune, et les gais visages féminins, bruns sur fond rouge, surmontant l'inscription « Année de la femme africaine » qui ornait les tissus dont ses belles-sœurs s'étaient fait des jupes, serpents et visages multipliés par dizaines, monstrueusement écrasés là où le tissu plissait, dansait une ronde mauvaise dans son esprit, supplantant la bonne et nébuleuse figure de son mari. Il lui sembla que les deux sœurs qu'elle évitait habituellement de regarder la fixaient d'un air moqueur. L'une d'elles rajusta sa jupe sur ses cuisses sans quitter Caddy des yeux, et ses mains qui lissaient le tissu avec insistance parurent à Caddy aussi dangereuses, provoquantes, indéchiffrables, qu'elle les avait trouvées auparavant lorsqu'elle reposait oisive et retournée, désarmée, ingénue. Profond fut son soulagement quand sa belle-mère, balayant l'air de ses doigts, lui signifia qu'elle en avait fini et que Caddy pouvait quitter la pièce. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de lui être dit au sujet des conditions de son départ. Quand s'en irait-elle ? Vers quelle destination ? Dans quel but ? Par quels moyens ? Et comme les jours qui suivirent nul ne lui parla de nouveau, qu'elle se rendit au marché comme d'habitude et qu'on ne prêta aucune attention à sa personne, l'inquiétante possibilité d'un bouleversement de son existence se mêla dans son souvenir aux serpents et aux visages imprimés. On emprunta le caractère fantasmagorique et absurde, son bras dans l'oubli où disparaissent les rêves ineptes. Un soir, la belle-mère lui donna une bourrade dans les reins. « Prépare tes affaires, » dit-elle. Puis, comme par crainte que Caddy n'emportât ce qui ne lui appartenait pas, elle déploya elle-même sur le sol de la chambre commune l'un des pagnes de Caddy, posa dessus l'autre pagne que celle-ci possédait et un vieux t-shirt bleu délavé et un morceau de pain emballé dans une feuille de journal. Elle referma soigneusement le pagne, en noie les quatre bouts ensemble. Elle tira ensuite de son soutien-gorge, lentement, dans une solennité pleine de regrets et de dépit, un rouleau de billets qu'elle glissa, sachant que Caddy n'avait pas de soutien-gorge, dans le haut de la culotte de Caddy, passant brutalement ses doigts dans la ceinture du pagne et coinçant les billets entre la peau qu'elle griffa de ses ongles jaunes et l'élastique de la culotte. Elle ajouta un bout de papier plié en quatre qui renfermait dit-elle l'adresse de la cousine. « Quand tu seras là-bas, chez Fanta, tu nous enverras de l'argent. Fanta, elle doit être riche maintenant. Elle est professeure. » Caddy se coucha sur le matelas qu'elle partageait avec les enfants de sa belle-sœur. Son effroi était si grand qu'elle en avait dénausé. Elle ferma les yeux et tenta d'appeler à elle les songes crayeux et ondoyants qui la gardaient de l'intolérable contact avec la réalité dont elle-même faisait partie avec son cœur affligé, anxieux, empli de remords et de doutes. Elle tenta désespérément de se détacher de sa propre personne peureuse et faible mais les rêveries ce soir-là n'étaient pas de taille à lutter contre les intrusions de l'existence. Et Caddy demeura avec son épouvante dans un tête-à-tête dont nul travail d'indifférence ne put la libérer. La belle-mère va la chercher dès l'aurore, lui intima muettement de se lever. Caddy enjamba les corps de ses belles-sœurs étendues sur un second matelas et bien qu'elle ne souhaita pas entendre leur voix railleuse et dure ni voir briller dans l'aube grisâtre leurs yeux sans pitié que les deux femmes fissent semblant de dormir à l'instant où elle s'en allait vers l'inconnu lui apparut comme un message fatal. Était-ce parce qu'elles étaient certaines de ne jamais revoir Caddy ? Qu'elle préférait s'éviter la peine de la saluer, de lui lancer un coup d'œil, de lever la main vers elle et de tourner de son côté une paume angélique et brave ? Sans doute c'était cela, Caddy marchant vers sa mort. Elle préférait dès maintenant ne plus avoir affaire avec elle, mue par l'appréhension bien compréhensible de se trouver unie si peu que ce fut à son sort funeste. Caddy étouffa un gémissement. Dans la rue, un homme attendait. Il était vêtu à l'occidental d'un jean et d'une chemisette à carreaux et portait des lunettes de soleil miroitantes, bien que le jour vint à peine de se lever, de sorte que lorsque Caddy parut devant lui, poussée par la belle-mère d'une main impatiente, agacée, nerveuse, elle ne put déchiffrer s'il la regardait, elle, menue et tourmentée, son balot serré sur sa poitrine, ainsi qu'elle pouvait se voir dans les deux miroirs de ses verres. Elle remarqua sa façon de se mordiller la lèvre inférieure, si bien que le bas de son visage, comme la mâchoire d'un rongeur, était toujours en mouvement. La belle-mère lui tendit rapidement quelques billets de banque. Il les fourra dans sa poche sans même lui regarder. « Tu ne dois pas revenir ici, » m'armona-t-elle, près de l'oreille de Caddy. « Tu dois nous envoyer de l'argent dès que tu seras là-bas. Si tu n'y arrives pas, tu ne dois pas revenir. » Caddy esquissa le geste de s'accrocher au bras de la vieille femme, mais celle-ci fila prestement à l'intérieur de la maison et referma la porte derrière elle. « Bien, c'est par là, » dit l'homme, d'une voix neutre, basse. Il se mit à descendre la rue sans prendre la peine de s'assurer que Caddy le suivait bien, comme si, se dit-elle en lui emboîtant le pas, malhabile et trébuchante dans ses tongs de plastique rose tandis qu'il semblait rebondir sur les semelles épaisses et légères de ses chaussures de sport, il ne pouvait douter une seconde de l'intérêt qu'elle avait à l'accompagner, ou comme si, ayant été payée une fois pour toutes, il se moquait de savoir ce qu'elle décidait de faire. Cette nonchalance vis-à-vis d'elle rassura un peu Caddy. Aussitôt, ses pensées prirent congé de la réflexion et, tout en s'attachant à ne pas se laisser distancer et à ne pas perdre en route l'une de ses tongs, elle sentit que son esprit se laissait envahir par la brume familière, non plus traversée pourtant des visages morts du mari ou de l'aïeul, mais des images qu'attrapaient ses yeux au cours du trajet, dans les rues où l'entraînait cet homme et où elle n'avait pas souvenir d'être jamais allée. Encore que, se dit-elle soudain, elle avait pu les parcourir dans son état habituel d'hébétude, de prostration mentale et ne pas se le rappeler tandis qu'il lui semblait que ce matin, les plus modestes scènes qui s'égrenaient au long du chemin insistaient délicatement pour se fixer en transparence derrière l'écran de ses songes. S'agissait-il qu'elle fut, malgré elle, protégée, arrachée à la somme de lance dangereuse maintenant qu'elle se trouvait livrée à l'inconnu ? Plus encore, elle a surpris l'espèce de douleur, de pincement, qu'elle éprouva en passant devant une femme enceinte qui, assise au pied d'un manguier, donnait à manger d'une bouillie de riz à un petit enfant. Cette grande désolation de n'avoir pas de bébé, cette peine immense et amère, hors tout réflexe de honte vis-à-vis de l'entourage, elle ne l'avait pas ressenti depuis bien longtemps. Depuis que, hébergée par sa belle famille, tout s'était figé et glacé en elle. Et voilà qu'elle regardait cette femme au lieu de laisser simplement ses yeux passer sur elle, qu'elle regardait son ventre gonflé et les lèvres barbouillées du petit garçon. Et voilà qu'elle pensait avec tristesse. Je n'aurais donc pas d'enfant, vite. Une jeune femme, qui aurait pu être elle, Caddy, dans sa vie d'autrefois, sortait sur le trottoir et retirait le panneau de bois qui fermait l'unique fenêtre de sa buvette. Et en voyant ce corps long et fin, aussi étroit aux hanches qu'aux épaules, et la taille à peine marquée mais aussi dense et vigoureux dans sa minceur que le corps d'un serpent, elle reconnut une silhouette du même genre que la sienne. Et elle prit conscience du travail de ses muscles qui la faisaient aller d'un si bon pas, de leur vigueur, de leur indéfectible présence qu'elle avait oubliée, de tout son jeune corps solide auquel elle ne prêtait plus la moindre attention et dont elle se resouvenait qu'elle retrouvait dans l'allure de cet inconnu qui maintenant alignait sur le comptoir extérieur de la buvette les bouteilles de soda qu'elle proposait à la vente et qui, avec son air concentré, paisible, préservé, aurait pu être elle, Caddy, dans sa vie d'autrefois. L'homme lui faisait maintenant longer l'avenue de l'indépendance. Des écoliers en short bleu et chemisette blanche avançaient lentement sur le trottoir, tenant entre leurs doigts un morceau de baguette dans lequel ils mordaient de temps à autre, laissant tomber une pluie de miettes. Presque sur leurs talons, les corbeaux les suivaient. Caddy se pressa, rattrapa son guide et se mit à trottiner pour rester à sa hauteur, faisant claquer si fort ses tombes sur le bitume que les corbeaux, méfiants, s'envolaient. On est presque arrivé, dit l'homme de sa voix neutre, moins pour rassurer ou encourager Caddy que pour anticiper une éventuelle question. Elle se demanda alors s'il était gêné qu'on la vie marcher à ses côtés, cette femme, aux pagnes défraîchies, aux cheveux sans ornements, coupés courts, aux pieds blancs de poussière, près de lui, qui prenait avec sa chemisette bien ajustée, ses lunettes, ses chaussures de sport vertes, un soin évident de son aspect et de l'opinion que celui-ci donnait, le concernant à tous ceux qui posaient les yeux sur lui. Il traversa l'avenue, obliqua sur le boulevard de la République en direction de la mer. Dans le ciel d'un bleu clair et doux, Caddy voyait voler Chouka et Mouette, consciente de les voir voler, et surprise, presque apeurée de cette conscience, se disant, non pas nettement, encore confusément et mollement, sa pensée encore entravée par les brumes de ses rêveries, se disant, il y a longtemps que je n'étais pas allée par là, vers le bord de mer, où sa grand-mère l'envoyait, enfant, acheter du poisson au pêcheur tout juste débarqué. Et elle ressentit alors si pleinement le fait indiscutable que la maigre fillette farouche et valoreuse qui discutait âprement le prix du mulet et la femme qu'elle était maintenant, qui suivait un étranger vers un rivage semblable, constituaient une seule et même personne, au destin cohérent et unique, qu'elle en fut émue, satisfaite, comblée, et que ses yeux la picotaient et qu'elle en oublia l'incertitude de sa situation, ou plutôt que cette précarité cessa de lui paraître aussi grave, rapportée à l'éclat exaltant d'une telle vérité. Elle sentit sur ses lèvres l'ombre, le souvenir d'un sourire. « Hello » qu'a dit, se dit-elle. Elle se rappelait combien petite fille elle avait apprécié sa propre compagnie et que, lorsqu'elle souffrait d'isolement, ce n'était jamais seule avec elle-même mais au milieu d'autres enfants ou dans les nombreuses familles chez lesquelles elle avait travaillé comme domestique. Elle se rappelait aussi que son mari, avec son caractère bon et taciturne, placide et légèrement en retrait du monde, lui avait donné l'impression rassurante qu'elle n'avait rien à sacrifier de sa solitude, qu'il ne lui demandait rien de tel et n'imaginait pas davantage qu'elle pût chercher à le tirer hors de lui. Et pour la première fois peut-être depuis quelques années qu'il était mort, alors qu'elle courait à demi sur le boulevard, haletante, les orteils recroquevillés au bout de ses tombes pour les garder aux pieds, alors qu'elle sentait sur son front la chaleur encore clémente du ciel bleu, qu'elle entendait crier les choukas dans leur colère d'éternels affamés et qu'elle distinguait en bordure de son champ de vision les points sombres innombrables de leur ronde saccadée, pour la première fois depuis si longtemps qu'il était mort, son mari lui manqua, lui, cet homme-là, précisément pour ce qu'il avait été. Elle en eut la poitrine oppressée, car c'était pour elle un sentiment si nouveau, très éloignée de la vertigineuse et rancuneuse désillusion où l'avait jetée la certitude à cause de cette mort inattendue qu'elle n'aurait pas d'enfant de si tôt, et la mère évidence qu'elle y avait travaillé pour rien, très loin aussi du regret non moins amer d'avoir perdu une existence qui lui avait convenu en tout point, cette douleur de l'absence la prenait au dépourvu et l'embarrassait. Et de sa main libre, l'autre soutenant son banchon, elle se donna de petits coups entre les seins, comme pour se faire croire qu'elle souffrait d'une gêne physique. Mais oh, c'était bien cela, elle aurait voulu que son mari fût là, près d'elle, ou simplement quelque part dans le vaste pays dont elle ne connaissait elle que cette ville et qu'une partie encore de cette ville et dont elle se représentait mal les limites, l'étendue, la forme. Enfin, qu'elle put se rappeler la calme figure lisse et sombre de son mari et savoir que cette figure était inaltérée, chaude, animée et qu'elle ondoyait, lourde fleur au bout de sa tige, quelque part sur cette terre, en même temps que la sienne. Sa figure à elle, Kadhi, qu'elle tendait à présent machinalement vers celle de l'étranger, c'est là qu'on va la prendre, la voiture, elle va arriver. Cette face inconnue et dédaigneuse secouait de tiques inquiétants. Donc Kadhi devait bien reconnaître pourtant la présence vivante près de la sienne, dont elle pouvait sentir la chaleur près de sa propre joue et la légère odeur de sueur, tandis que ce à quoi pouvait ressembler maintenant le visage de son mari, elle ne voulait pas l'imaginer, elle ne pouvait pas se le représenter. Ce visage aimé, elle aurait accepté de ne plus jamais le revoir si elle avait su qu'il était même loin d'elle, intact, chaud, moite de sueur. Mais que à jamais il n'exista plus que dans la mémoire d'une poignée de personnes, voilà ce qui soudainement l'accablait de chagrin et de pitié pour son mari. Et bien qu'elle eut mal et se donnait encore des tapes sur la poitrine, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir chanceuse. L'homme s'était arrêté au bas du boulevard près d'un petit groupe de personnes chargées de paquets. N'importe qu'elle ne comptât, elle pour personne, que nul ne pensa jamais à elle. Elle était tranquille et vivante et jeune encore. Elle était elle-même et son corps en pleine santé savourait de toutes ses fibres l'indulgente chaleur du petit matin et ses narines mobiles humaient avec gratitude les odeurs douceâtres venues de la mer qu'elle ne pouvait apercevoir mais dont elle entendait la rumeur juste au bas du boulevard dont elle distinguait comme un déferlement de luminosité glauque dans le jour matinal comme un reflet de bronze sur le bleu tendre du ciel. Elle ferma à demi les yeux ne laissant à son regard qu'une fente par laquelle elle pouvait voir telle information lui qui connaissait si peu du monde qui ne connaissait qu'une toute petite quantité de noms et ces noms concernaient les choses dont on se sert chaque jour et nullement ce qu'on ne peut ni voir, ni utiliser, ni comprendre. Lorsque des souvenirs de l'école où sa grand-mère l'avait envoyé quelque temps s'insinuaient dans ses songes ce n'était que bruit, moquerie, bagarres et confusion et quelques vagues images d'une fille osseuse, méfiante pronte à griffer pour se défendre et qui, recroquevillée sur le sol carrelé parce qu'il n'y avait pas assez de chaises entendait sans pouvoir les séparer les uns des autres les mots rapides, secs, impatients contrariés d'une institutrice qui, par chance, ne lui accordait pas la moindre attention dont le regard perpétuellement outragé ou à l'affût de l'outrage effleurait la fille sans la voir et si la fille préférait qu'on la laissât en paix elle n'avait pour autant pas la moindre peur de cette femme ni des autres enfants si elle acceptait les humiliations elle n'avait pour autant peur de personne Cady sourit intérieurement la fille minuscule et teigneuse c'était elle elle toucha machinalement son oreille droite sourit de nouveau en sentant sous ses doigts les deux morceaux disjoints du lobe un enfant s'était jeté sur elle pendant la classe et lui avait arraché sa boucle d'oreille oh non elle n'avait jamais rien compris ni rien appris à l'école la litanie des mots indiscernables proférée d'une voix sans timbre par la femme au visage brutal ennuyée elle la laissait flotter au-dessus d'elle n'ayant aucune idée de l'ordre de choses auquel ces mots se rattachaient sachant bien qu'il s'agissait d'une langue le français qu'elle était en mesure de parler un peu et d'entendre mais incapable de la reconnaître dans ce débit pressé, coléreux gardant toujours par ailleurs une partie de son esprit aux aguets tourné vers le groupe des autres enfants d'où pouvait à tout instant provenir une attaque sournoise coup de pied ou claque quand l'institutrice se tournait vers le tableau voilà pourquoi aujourd'hui elle ne savait de l'existence que ce qu'elle en avait vécu aussi préférait-elle que l'homme qu'on lui avait imposé comme guide ou compagnon ou gardien n'infligea pas à son esprit le vin tourment d'un nom fatalement inconnu de lui l'esprit ignorant de caddie si elle lui demandait où ils allaient ainsi tous les deux puisque accueillant ce nom obscur voire bizarre et impossible à mémoriser elle ne pourrait cependant ignorer que son propre sort y était lié ce n'était pas que de son sort elle se préoccupa outre mesure non mais à quoi bon altérer cette toute neuve et bienfaisante sensation de plaisir dans l'atmosphère tiède légère odeur de fermentation ou de saine bourriture montant du trottoir ses pieds reposés bien heureux tout son corps concentré et délacé dans l'état d'immobilité complète qu'il savait atteindre pourquoi risquer de l'altérer inutilement ? les gens attendaient comme elles-mêmes le faisaient assis sur de gros sacs de plastique écossais ou sur des boîtes en carton nouées de ficelles serrées et bien que caddie regardât droit devant elle par la fente de ses paupières mi-closes elle pouvait deviner à certaines qualités stagnantes de l'air autour d'elle que l'homme, berger ou geôlier protecteur ou secrétaire artisan de maléfice était seul à s'agiter arpentant fébrile le bitume sableux et défoncé et dans ce temps rebondissant involontairement dans ses chaussures de sport verte exactement, songeait caddie comme sautillait non loin les corbeaux noirs et blancs noirs au cou largement bordés de blanc desquels il était peut-être peut-être le frère finement changé en homme le temps d'emporter caddie un frisson d'angoisse troubla son impassibilité plus tard quand la chaleur était devenue telle que caddie s'était enveloppé la tête et le torse du pagne rangé la veille dans son paquet et que le petit groupe d'individus s'était transformé en une foule tumultueuse l'homme la saisit par le bras la dressa sur ses pieds et la poussa à l'arrière d'une voiture déjà occupée par plusieurs personnes dans laquelle il se jeta à son tour en protestant bruyamment avec indignation et mépris et il sembla à caddie qu'il était furieux de trouver autant de monde dans la voiture et qu'on lui avait pourtant assuré qu'il n'en serait pas ainsi et qu'il avait même payé pour cela elle cessa de l'écouter mal à l'aise sentant déjà contre son flanc la chaleur rageuse de cet homme les tressaillements de ses muscles inquiets exaspérés cachait-il derrière ses verres miroirs les petits yeux ronds durs et fixes des corbeaux cachait-il sous sa chemisette à carreaux bizarrement fermée au cou cette zone de plumes blanchâtres qu'ils avaient tous sur le devant elle lui lança un regard de côté tandis que la voiture démarrait quittait lourdement péniblement la place maintenant encombrée de minibus et d'autres grosses et pesantes voitures pareil à la leur dans lesquelles montaient ou essayaient de monter de nombreuses personnes dont les propos et parfois les appels les exclamations se mêlaient au cri batailleur des corbeaux noirs et blancs volant bas au-dessus de la chaussée elle regarda la bouche de l'homme qui ne cessait de se contracter et les frémissements fiévreux de son cou et elle pensa alors que les corbeaux ouvraient et fermaient semblablement sans trêve leur bec noir qu'une même pulsation saccadée agitait leur gorge noire et blanc noir ou relé de blanc comme si la vie fragile devait signaler prévenir de sa délicatesse de sa vulnérabilité pour rien au monde elle ne lui aurait demandé quoi que ce fût car elle redoutait maintenant non plus qu'il lui jeta à la figure un mot qui ne se rapporterait à rien du peu qu'elle connaissait mais que au contraire il évoqua ses frères corbeaux et le lieu ténébreux et lointain où il rentrait peut-être en l'emmenant avec lui elle, Caddy qui ne gagnait pas dans la famille de son mari ce qu'elle coûtait en nourriture et dont on se débarrassait par ce moyen mais oh, les billets coincés dans l'élastique de sa culotte servirait-il à payer son passage vers ce lieu certainement funeste elle se rappela très indistinctement une histoire de serpent racontée par sa grand-mère une bête violente et invisible qui avait tenté plusieurs fois d'enlever la grand-mère de Caddy et qu'un voisin avait réussi à tuer bien qu'on ne pu la voir mais elle ne se souvenait de rien concernant les corbeaux et c'était ce qui l'effrayait aurait-elle dû se souvenir de quelque chose ? l'avait-on déjà autrefois mise en garde ? elle tenta de s'écarter un peu de son compagnon en se serrant contre les deux vieilles femmes assises à sa gauche mais la plus proche lui donna un coup de coude significatif sans même tourner la tête Caddy essaya alors de réduire le volume de son corps en pressant fortement contre elle son baluchon elle fixa des yeux la nuque rasée et plissée du chauffeur et s'efforça de ne plus songer à rien s'autorisant juste à noter qu'elle avait faim et soif à présent et pensant avec désir au morceau de pain que sa belle-mère lui avait emballé et dont elle sentait contre sa poitrine les bords durs et sa tête allait et venait de droite et de gauche rudement balottée au rythme des chaos de la voiture qui s'engageait maintenant sur une route large creusée d'ornière donc Caddy pouvait apercevoir entre la tête du chauffeur et celle du passager de l'avant à travers le pare-brise fêlé le déroulement rapide berçant malgré les secousses et cette route était bordée de maisons de parpaings au toit de tôle devant lesquelles becquetaient de petites poules blanches et jouaient des enfants alertes maison et enfants telles que Caddy avait autrefois rêvé d'en avoir avec son mari au visage doux tôle brillante bloc de ciment bien monté court propre et net et enfin aux yeux vifs à la peau saine qui seraient les siens et s'ébattrait sans peur au ras de la route bien qu'il sembla à Caddy que le capot de la voiture allait les avaler comme il engloutissait la route car il prenait conscience que ses enfants n'étaient que des corbeaux au plumage hirsute qui picorait devant les maisons et parfois hargneusement s'envolait au passage des voitures noires et blancs et belliqueux vers la branche basse d'un fromager et que dirait-on si elle s'avisait de vouloir protéger ses enfants corbeaux elle qui par chance avait encore la figure et le nom de Caddy Demba et garderait son visage humain tant qu'elle serait dans cette voiture tant qu'elle continuerait de fixer la nuque rase et grasse du chauffeur et se tiendrait ainsi hors de l'emprise de cet homme de cet oiseau féroce aux pieds légers que dirait-on de Caddy Demba Caddy Demba elle sursauta violemment au contact de la main de l'homme sur son épaule déjà sortie de la voiture il la tirait vers lui pour la faire descendre tandis que les femmes la poussaient sans ménagement l'une d'elles grondait que leur portière était bloquée Caddy mit pied à terre encore endormie maladroite quittant la suffocante chaleur de la voiture pour la touffeur humide d'un lieu qui s'il ne lui rappelait rien de précis ressemblait assez au quartier dans lequel elle avait vécu rue sableuse mur rose ou bleu clair ou de ciment brut pour que s'éloigna d'elle la peur d'avoir été emmenée dans l'antre au corbeau d'un geste impatient l'homme lui fit signe de le suivre Caddy regarda vivement autour d'elle des échoppes encadraient la petite place où la voiture s'était garée au milieu d'autres du même genre longue, cabossée et une foule d'hommes et de femmes circulaient entre les voitures en discutant les prix du trajet Caddy avisa dans un coin les deux lettres VC peintes sur un mur elle les montra à l'homme qui s'était retourné pour vérifier qu'elle était bien là puis elle fila se soulager quand elle sortit de la latrine il avait disparu elle s'arrêta à l'endroit précis où il s'était tenu quelques minutes auparavant elle dénoit son paquet avec précaution arracha un morceau de pain entrepris de le manger à toute petite bouchée elle laissait se dissoudre chaque bout longuement sur sa langue afin d'en extraire tout le goût saveur à la fois plate et un peu piquante car le pain était vieux et elle trouvait qu'il était bon de manger et dans le même temps ses yeux allaient et venaient d'un coin à l'autre de la place afin de tâcher d'apercevoir celui dont dépendait son sort car à présent que les corbeaux ne se montraient plus seules voltaient ici et là pigeons et moineaux gris elle redoutait bien moins une éventuelle parenté de l'homme avec eux que de rester ici abandonnée elle, Kadhi Demba qui ignorait où elle se trouvait et ne voulait pas le demander le ciel était terne couvert à l'éclat voilé de la lumière à la position basse déjà du halo rosâtre derrière le gris pâle du ciel Kadhi devinait non sans surprise ce que la journée tirait à sa fin qu'ils avaient donc roulé plusieurs heures tout d'un coup l'homme fut devant elle de nouveau il lui tendit brusquement une bouteille de soda à l'orange allez viens viens souffla-t-il de sa voix agacée pressante et Kadhi se remit à trottiner derrière lui en raclant ses tongs dans la poussière buvant le soda à grande lampée enregistrant brièvement dans un état d'effroi concentré lucide les lointaines odeurs de putréfaction maritime les façades croulantes et telles qu'elle n'en avait jamais vu d'énormes maisons au balcon effondré ornées de colonnettes décrépites qui lui semblaient prendre dans le jour finissant dans le crépuscule violet l'aspect de très vieux os soutenant quelques grands corps animaux ravagés puis la légère puanteur de poissons pourrissants se fit plus forte à l'instant où l'homme oblika vers l'un de ces monstres à demi tombés poussa une porte et fit entrer Kadhi dans une cour où elle ne vit rien d'abord qu'un amas de sacs et de ballots à peine plus sombres que le jour finissant que le crépuscule violet ensuite elle distingua émergeant de l'amoncellement de bagages les visages gommés par le soir sans âge ni trait de femmes d'hommes d'enfants assis dans un silence que perçait seulement de temps en temps une toux un soupir l'homme lui chuchota de s'asseoir mais Kadhi resta debout au plus près de la porte qu'il venait de franchir non qu'elle voulut résister à ce qu'il lui commandait plutôt parce que dans l'effort terrible qu'elle faisait pour contraindre son esprit indompté volatil craintif annoté puis tâché d'interpréter avec les maigres moyens qui étaient les siens avec les références réduites dont il disposait ce que captait ses yeux dans ce terrible effort de sa volonté et de son intelligence son corps s'était figé ses jambes raidies ses genoux transformés en deux boules contractées aussi dures et inflexibles que les nœuds d'un bâton il y avait entre elle et ses gens un rapport simple puisqu'elle se trouvait en même temps qu'eux dans cette cour mais quelle était la nature et le motif de ce rapport et cette situation était-elle bonne pour eux comme pour elle et comment repérerait-elle une mauvaise situation et pouvait-elle disposer de sa personne librement qu'elle fut capable de formuler intérieurement de telles questions l'étonnait et la troublait son esprit travaillait cherchait souffrait d'être ainsi soumis à la réflexion mais la progression de ce labeur en elle la fascinait et ne lui déplaisait pas l'homme n'insista pas pour la faire asseoir elle pouvait sentir l'odeur férugineuse de sa sueur sentir aussi les vibrations presque électriques de son excitation inquiète pour la première fois il releva sur son front ses lunettes de soleil dans la pénombre ses yeux très noirs semblaient très ronds et luisants l'ancienne crainte reprit qu'a dit que l'homme eut à voir avec les corbeaux elle jeta un coup d'œil au groupe indistinct de paquets et d'êtres assis ou allongés d'entre lesquels elle eut été à peine surprise de voir s'élever des ailes repérables dans la nuit à leurs franges blanches ou d'entendre battre contre les flancs invisibles ses ailes frangées de blanc mais sentant alors que dans cette peur même se manigançait une dérobade une tentative de fuite de son esprit vers les contrées blafardes et rêveuses et solitaires quittées depuis peu depuis ce matin-là seulement et se forçant à repousser son appréhension et à ne s'occuper que de cette réalité immédiate de cette menace imminente qu'elle entrevoyait par éclat dans le regard brillant de l'homme dans le sifflement vorace de sa voix qui demandait qui exigeait de l'argent aille-moi maintenant tu dois me payer et qu'il attribua l'immobilité l'absence de réaction de Caddy à un refus de lui donner ce qu'il voulait elle en fut soudain précisément consciente elle laissa mollir ses genoux s'infléchir son visage et légèrement s'ouvrir sa bouche en une sorte de sourire conciliant qu'il ne pouvait cependant sans doute pas discerner elle s'entendit comme de très loin croissée et n'était-ce pas un peu la voix de cet homme qu'elle limitait payé pourquoi je dois te payer hé c'était convenu je t'ai amené jusqu'ici brusquement elle lui tourna le dos glissa la main le long de son ventre tâtona puis extirpa cinq billets chauds et moites si usés et si doux qu'on aurait dit des morceaux de tissu elle pivota et fourra les billets entre les doigts de l'homme il les compta sans les regarder il eut un grand mêlement satisfait enfoui les billets dans la poche de son jean et qu'elle dit aussitôt regretta à le voir calmer si vite de lui avoir donné autant elle sentait obscurément qu'elle eût été prête maintenant à lui demander non pas le nom de la ville où il l'avait emmenée ni même le nom de l'endroit où il se trouvait à présent mais la raison d'un tel voyage qu'elle eût été en mesure de l'entendre et de tâcher d'en tirer un enseignement mais une répugnance la retenait à l'idée de lui parler de nouveau de percevoir sa propre voix puis la sienne à lui emprunte de ce grincement de gorge raclée qui lui rappelait le cri des oiseaux hargneux, noirs et blancs aux ailes bordées de blanc mais déjà il avait tourné les talons et quitté la cour et alors qu'elle avait ignoré tout au long de la journée s'il était jaulier ou ange gardien terrible ou bienveillant alors qu'elle avait redouté de découvrir son regard la disparition de cet homme bloqua le cours apaisé, studieux, absorbé de sa pensée nouvellement soumise et canalisée et Kadhi retomba dans les brumes vaguement angoissés de ses rêvaseries monotones elle se laissa tomber à terre ce pelotonin sur son balot ni éveillée, ni somnolente elle demeura ainsi prostrée presque inconsciente de ce qui l'entourait et seulement accessible aux sensations de chaleur puis de faim et de soif qu'elle éprouvait du fond de son inertie entrecoupée de sous-bresaut anxieux jusqu'à ce qu'un soudain remue-ménage l'obligea à lever la tête à se dresser sur ses pieds tous les occupants de la cour s'étaient mis debout à l'entrée supposa rapidement Kadhi d'un petit groupe d'hommes des chuchotements agitèrent la foule auparavant silencieuse l'obscurité était profonde lourde Kadhi pouvait sentir les filets de sueur roulés sous ses bras entre ses seins au creux de ses genoux qu'elle avait tenu repliés des éclats de voix brefs volontairement étouffés lui parvinrent du côté des trois ou quatre individus qui venaient d'entrer et bien qu'elle n'eût pas saisi ce qu'il disait soit qu'elle fût trop éloignée soit qu'il se soit exprimé dans une langue inconnue d'elle Kadhi compris qu'il se passait enfin ce que les gens de la cour avaient attendu au bruisement affairé préoccupé assourdi qui parcourait l'assemblée un bourdonnement emplit son crâne elle ramassa son paquet suivit en chancelant un peu le lent mouvement vers la porte à peine la rue sableuse eut-elle été atteinte faiblement éclairée par un maigre croissant de lune que le silence s'abattit de nouveau sur le groupe qui marchait maintenant en une file spontanément organisée et discrète car même les petits-enfants se tenaient tranquilles sur le dos de leur mère derrière les hommes de tête ceux qui avaient rompu la longue attente de la cour au loin des chiens hurlaient c'était avec le bruissement des tissus le frottement des tombes sur le sable le seul bruit de la nuit les dernières maisons disparurent elle sentit alors ses minces semelles de plastique s'enfonçaient dans un sable profond encore tiède en surface et froid dessous et la marche des uns et des autres autour d'elle s'alentit gênée par les masses de sable fin qui alourdissait tombes et savates et soudain glaçait les orteils et les chevilles alors que les tempes ruisselaient encore de sueur elle perçut également comme par anticipation comme avant même que cela ait eu lieu la fin du silence prudent tacite qui avait prévalu dans la rue elle devina un imperceptible frémissement aux respirations accentuées qui faisaient frissonner l'onde régulière de la foule en mouvement que pour celle-ci le danger qu'elle qu'il eût été d'être entendue remarquée était passé ou bien peut-être que la tension avait atteint un point tel maintenant qu'on s'approchait de la mer que la question de la retenue ne pouvait qu'être oubliée rejetée des exclamations fusèrent donc Cady ne put rien comprendre sinon la grande angoisse qui en altérait le ton un enfant se mit à pleurer puis un autre à l'avant les hommes qui menaient le groupe s'arrêtèrent crièrent des ordres d'une voix enfièvrée mauvaise ils avaient allumé des lampes torches qu'ils braquaient elle vit apparaître alors par fragments fugaces rayonnant soudain d'une violente lumière blanche les visages éblouis yeux mi-clos les visages singuliers de ceux dont elle n'avait pu jusqu'alors considérer que l'ensemble tous étaient jeunes à peu près comme elle un homme lui fit penser fugitivement à son mari avec son air calme un peu triste son propre visage passa dans le faisceau de lumière brutale et elle songea oui moi Cady Demba toujours heureuse de prononcer muettement son nom et de le sentir si bien accordée avec l'image qu'elle avait précise et satisfaisante de sa propre figure ainsi qu'avec son cœur de Cady ce qui se nichait en elle et auquel nul n'avait accès en dehors d'elle-même mais elle avait peur maintenant elle pouvait entendre le fracas des vagues toutes proches elle distinguait d'autres lumières moins crues plus jaunes et chancelantes du côté de la mer oh elle avait bien peur elle tenta frénétiquement dans un effort de mémoire qui lui donna le vertige de lier ce qu'elle voyait et percevait lueur vacillante grondement du ressac hommes et femmes rassemblés sur le sable à quelque chose qu'elle eut entendu dans la famille de son mari au marché dans la cour de la maison où elle avait vécu auparavant encore quand elle tenait la buvette et ne pensait tout au long du jour qu'à l'enfant qu'elle voulait tant concevoir il lui semblait qu'elle aurait pu se souvenir d'une bribe de conversation de quelques mots sortant d'une radio attrapée au vol et vaguement rangée en soi-même parmi les informations dénuées d'intérêt mais non de possibilité d'en avoir un jour il lui semblait qu'elle avait su sans y prêter attention sans y attacher d'importance à certaines périodes de son existence la signification d'une telle réunion d'éléments nuit, lampes tremblantes sable froid visage anxieux et il lui semblait qu'elle le savait encore mais que les pesanteurs de son esprit récalcitrant l'empêchaient d'accéder à cette zone de connaissances brouillonne et chiche auquel se rapportait peut-être certainement la scène qu'elle était en train de vivre oh, elle avait bien peur elle se sentit poussée dans le dos entraînée par une soudaine progression du groupe vers le bruit des vagues les hommes aux lampes torches vociféraient de plus en plus pressants et nerveux à mesure que les gens s'approchaient de la mer Caddy sentit que l'eau submergeait ses tongs puis elle distingua nettement les lumières mouvantes devant elle compris qu'elle devait provenir de lampes accrochées à l'avant d'un bateau elle discerna alors comme s'il lui avait fallu d'abord saisir de quoi il s'agissait pour le voir les formes d'une grande barque semblable à celle dont elle guettait le retour lorsque petite fille sa grand-mère l'envoyait acheter du poisson sur la plage les gens devant elle entraient dans l'eau soulevant leur bagage au-dessus de leur tête puis se hissaient dans la barque tirés par ceux qui y étaient déjà et donc Caddy put entrevoir dans la clarté jaunâtre fragile, mobile les visages calmes, soucieux avant de se retrouver elle-même avançant gauchement dans l'eau froide jetant son paquet dans la barque laissant des bras la haler jusqu'à l'intérieur le fond de la barque était rempli d'eau elle agrippa son paquet s'accroupit contre l'un des côtés du bateau une odeur incertaine putrie de montée du bois elle resta ainsi hébétée, stupéfaite tandis que grimpait encore dans la barque un tel nombre de personnes qu'elle craignait d'être étouffée écrasée elle se mit debout titubante prise de terreur elle haletait elle tira sur son panneau mouillé passa une jambe par-dessus le bord du bateau attrapa son balot souleva l'autre jambe une douleur effroyable lui déchira le mollet droit elle sauta dans l'eau elle regagna la grève en pataugeant se mit à courir dans le sable dans l'obscurité qui s'épaississait à mesure qu'elle s'éloignait du bateau et bien que son mollet la fit considérablement souffrir et que son cœur cognait si fort qu'elle en avait la nausée la conscience claire indubitable qu'elle venait d'accomplir un geste qui n'avait procédé que de sa résolution que de l'idée qu'elle s'était formée à toute vitesse de l'intérêt vital qu'il y avait pour elle à fuir l'embarcation la comblait d'une joie ardente féroce et perdue lui révélant dans le même temps qu'il ne lui était encore jamais arrivé de décider aussi pleinement de quoi que ce fut d'important pour elle puisque son mariage elle n'avait été que trop pressée d'y consentir lorsque cet homme gentil et tranquille un voisin alors l'avait demandé lui permettant ainsi de s'éloigner de sa grand-mère mais certainement pas songeait-elle suffocante sans cesser de courir certainement pas d'avoir l'impression que sa vie lui appartenait oh non certainement pas ni que sa vie dépendait des choix qu'elle qu'a dit Demba elle était pieds nus ses tongs étaient restés dans l'eau ou peut-être au fond de la barque elle tâta son mollet blessé senti sous ses doigts du sang des chairs déchiquetés elle se dit qu'elle avait dû accrocher sa jambe à un clou en passant par-dessus le bord du bateau la nuit était si noire qu'elle ne pouvait pas même discerner le sang sur sa main en approchant celle-ci tout près de ses yeux elle frotta ses doigts dans le sable longuement ce qu'elle pouvait voir en revanche c'était au loin bien plus loin qu'il lui semblait avoir couru les petites lumières jaunâtres que la distance immobilisait et l'éclat blanc et puissant de la lampe torche qui traversait l'obscurité sans trêve par saccades énigmatiques avant même d'ouvrir les yeux à l'aube elle comprit que ne l'avait réveillé ni l'inquiétude ni la douleur pourtant vive de sa plaie au mollet ni l'intensité encore blafarde de la lumière mais un regard posé sur elle dont elle sentait l'insistance l'immobilité à une imperceptible démangeaison de sa peau si bien qu'elle restait un moment à feindre le sommeil tous les sens en alerte afin de se donner le temps d'adopter une contenance subitement elle souleva ses paupières s'assit dans le sable à quelques mètres d'elle un jeune homme était agenouillé qui ne baissa pas les yeux quand elle dirigea les siens vers lui et se contenta d'incliner légèrement la tête en montrant les paumes de ses mains lui signifiant qu'elle ne devait pas le craindre de monter dans la barque il lui parut être plus jeune qu'elle 20 ans peut-être et c'est presque d'une voix d'enfant un peu haute un peu grêle qu'il demanda alors ça va ? merci ça va bien et toi ? ça va merci ? moi c'est la mine elle hésita puis sans pouvoir ôter complètement de sa voix un certain ton de fierté et presque d'arrogance lui dit son nom complet qu'a dit Demba ? il se leva va s'asseoir plus près d'elle la plage déserte au sable grisâtre était couverte de déchets plastique bouteilles sac d'ordures crevées que la mine considérait avec une froide application ses yeux ne s'arrêtant détachés sur chaque pétritu que pour en évaluer l'usage encore possible puis passant à un autre et rejetant le précédent non seulement dans l'oubli mais dans l'inexistence tout simplement ne le voyant plus son regard se posa sur le mollet de Caddy il eut un victus horrifié qu'il masqua gauchement sous un vague sourire que bien blessé hein ? un peu contrarié elle regarda à son tour la plaie baie en deux parties encrottée de sang noirci couverte de sable la tenace douleur ronronnante sembla se réveiller sous son regard et Caddy laissa échapper un gênement je sais où on peut trouver de l'eau dit la mine il aida à se mettre sur ses pieds elle sentit la force nerveuse en permanente tension de son corps efflanqué et dur comme Ryddy aguerri par la défiance le qui-vive, l'éprivation aussi bien que la faculté d'effacer celle-ci de ses sensations de même qu'il paraissait ôter de sa vision en l'aignant les objets qui n'étaient pas intéressants de ramasser sur la plage Caddy se savait un corps maigre et résistant mais non pas comme celui du garçon trempé dans le bain glacial des sacrifices obligés de sorte que pour la première fois de sa vie elle eut l'impression d'avoir eu plus de chances qu'un individu précis elle vérifia en palpant le haut de son pagne que le rouleau de billet était bien serré dans l'élastique de sa culotte puis refusant son aide elle marcha aux côtés de la mine vers la rangée de maisons et des chopes au toit de tôle qui bordaient la plage au-delà de la dernière ligne d'ordure chaque pas relançait la douleur et comme de surcroît elle éprouvait une grande faim elle souhaita ardemment d'acquérir bientôt un corps insensible minéral sans désir ni besoin qui ne fut qu'un outil au service d'une intention dont elle ignorait encore tout mais comprenait qu'elle serait bien forcée d'en trouver la nature oh elle savait déjà une chose elle la savait non pas comme elle en avait tu l'habitude c'est-à-dire sans savoir qu'elle savait mais de façon consciente et nette je ne peux pas revenir dans la famille se dit-elle ne se demandant même pas car c'était inutile si c'était là une bonne chose ou une source supplémentaire de détresse ayant cependant l'impression à penser ainsi clairement et calmement qu'elle faisait en quelque sorte un choix et lorsque l'ami ne lui eut fait part de sa propre intention lorsqu'il lui eut assuré de sa voix un peu stridente entrecoupée de petits rires anxieux quand un mot lui manquait et qu'il semblait craindre alors de n'être pas pris au sérieux qu'il arriverait un jour en Europe ou mourrait et qu'il n'y avait aucune autre solution au problème qu'était sa vie il parut évident à Kadhi qu'il ne faisait là que rendre explicite son dessein à elle aussi en décidant de l'accompagner n'ébranla-t-elle nullement sa propre conviction qu'elle dirigeait maintenant elle-même le précaire l'instable attelage de son existence bien au contraire comme il l'avait conduite dans le cœur de la ville jusqu'à une pompe afin qu'elle pût ôter de sa blessure le sable qui s'y était collé puis il lui avait expliqué qu'il avait déjà tenté plusieurs fois de partir que de menu ou grâce circonstance d'imprévu l'avait toujours empêché de réussir ainsi la veille le délabrement de la barque l'avait fait renoncer mais qu'il avait maintenant un savoir suffisant de ses occurrences pour espérer les contrer ou les esquiver ou les accepter sans peur et qu'elles ne pouvaient être innombrables et qu'il pensait les avoir toutes expérimentées ou pénétrées par l'esprit Kadhi reconnut tout simplement qu'il était au courant de choses qu'elles ne pouvaient pas même se représenter et qu'en demeurant avec lui elle profiterait et s'emplirait de ses connaissances au lieu de parcourir par ses propres moyens l'inconcevable chemin jusqu'à celle-ci combien remarquable était à ses propres yeux qu'elle ne se fût pas dit qu'est-ce que je peux faire d'autre de toute façon qu'à l'air avec ce gars mais qu'elle eût pensé tirer profit de cette association éblouie de douleur elle nettoya la déchirure de son mollet les deux morceaux de chair étaient nettement séparés elle déchira une lanière dans le tissu du pagne qui lui servait de baluchon puis l'envoula bien serré autour de son mollet afin de fermer les deux bords de la plaie tout au long des jours qui suivirent statiques et lourds l'air resta grisâtre et la luminosité était intense cependant comme si la mer au ton de métal scintillant diffusait son éclat plombé il semblait à Kadhi qu'il lui était accordé un suspens afin qu'elle puisse imprégner d'une quantité d'informations telles qu'elle n'en avait encore jamais assimilé en 25 ans d'existence et cela discrètement sans avoir pratiquement l'air de rien apprendre une prudence instinctive la retenant de montrer à la mine l'étendue de son ignorance il l'avait ramené dans la cour d'où leur groupe était parti de nombreuses personnes s'y trouvaient de nouveau réunies et le garçon allait de l'une à l'autre en proposant de l'eau ou de la nourriture qu'il filait ensuite chercher dans la ville ce qu'il rapportait pour Kadhi et pour lui sandwich à omelette banane poisson grillé il ne lui demanda jamais de le payer et Kadhi ne le proposa pas car elle avait pris le parti de ne parler de rien qui n'ait encore été mentionné se contentant de réponses brèves à des questions tout aussi laconiques et ainsi ne parlant pas d'argent comme la mine n'en parlait pas le questionnant en revanche avec une avidité contenue dès qu'il évoquait son voyage et les moyens de le réaliser une insistance à laquelle elle tâchait de donner quelque chose de morne de contraint d'ennuyer et elle sentait alors son visage se couvrir du voile de moussaderie impénétrable à l'abri duquel dans la famille de son mari elle avait déroulé ses non-pensées tièdes et blêmes oh son esprit travaillait vite à présent il lui arrivait à son esprit de s'embrouiller comme grisé par ses propres compétences il ne savait plus très bien alors si cette jeune figure fervente là-devant était celle du mari de Kadhi ou d'un inconnu prénommé Lamine ni les raisons exactes pour lesquelles il lui fallait ne rien oublier de ce qui sortait de cette bouche à la laine chaude presque fiévreuse et une tentation le prenait de se vider de retourner à l'état d'avant quand rien d'autre ne lui était demandé que de ne se compromettre en nulle affaire de la vie réelle mais il ne s'agissait que le très bref moment Kadhi mémorisait puis la nuit venue allongée dans la cour classait les nouvelles informations par rang d'importance ce qu'il convenait de garder toujours présent à l'esprit le voyage pouvait durer des mois des années ainsi que cela s'était passé pour un voisin de Lamine qui n'avait gagné l'Europe ce que c'était exactement que cela l'Europe et où cela se trouvait elle remettait à plus tard de la prendre qu'au bout de 5 ans après son départ de la maison ceci encore il était impératif d'acheter un passeport Lamine connaissait une filière sûre et puis le garçon se refusait maintenant à partir sur la mer depuis cette côte le trajet serait plus long beaucoup plus long mais il passerait par le désert et arriverait à un certain endroit qu'il faudrait escalader pour se retrouver en Europe et puis et puis avait dit Lamine à plusieurs reprises son visage lisse et creux luisant de sueur soudain fermé, buté il lui était indifférent de mourir s'il fallait même envisager de payer de ce prix la poursuite d'un tel but mais vivre comme il avait vécu jusqu'à présent il ne le voulait plus bien que Kadhi exclue spontanément des données essentielles tout ce qui touchait à l'existence du garçon auparavant bien qu'elle tâcha de ne plus l'écouter lorsqu'elle avait l'impression que cela ne lui serait pas utile ne ferait que l'attrister ou l'embarrasser voire inexplicablement l'amplir d'une douleur sourde comme s'il ravivait ainsi ses plus vieux souvenir à elle plus encore que les siens elle ne put empêcher sa mémoire de retenir qu'une belle mère nouvelle femme de son père après la mort de sa mère avait battu Lamine à le rendre fou des années durant le garçon souleva son t-shirt pour lui montrer dans son dos des traces rosâtres légèrement boursouflées il était allé au lycée il avait échoué deux fois au bac mais il avait oh de l'ambition pour ses études il rêvait d'être ingénieur qu'est-ce que cela voulait dire se demanda Kadhi malgré elle car elle ne voulait pas s'y intéresser Lorsqu'au bout de quelques jours elle entreprit de retirer le tissu qui protégeait son mollet il collait si fortement à la plaie qu'elle dut l'arracher provoquant dans tout le muscle une telle douleur qu'elle ne put retenir un cri elle enroula serré une autre bande de tissu propre elle marchait d'un coin à l'autre de la cour en boitillant et s'efforçait de s'habituer et de dresser son corps à cette entrave afin que cette nouvelle situation le paralentie et la douleur continue devint une part d'elle-même qu'elle pourrait oublier ou négliger reléguer parmi les circonstances comme les histoires pénibles du passé de Lamine qui ne pouvant servir risquaient seulement de freiner ou de dévier le développement encore jeune incertain de ses pensées en y insinuant des éléments de trouble d'incontrôlables souffrances de la même façon laissait-elle son regard glisser sur les visages des gens qui arrivaient chaque jour nombreux dans la cour et son regard elle le sentait était neutre froid privée du moindre encouragement à lui dresser la parole non qu'elle redouta qu'on lui demande quelque chose cela elle ne le redoutait nullement mais parce que son esprit s'affolait à la simple perspective qu'on put lui raconter des existences douloureuses compliquées longues et difficiles à comprendre pour elle qui manquaient des principes que semblaient posséder naturellement les autres pour interpréter les choses de la vie un jour le garçon l'emmena par les ruses étroites au sol sableux dans les shops d'un coiffeur à l'arrière de laquelle une femme prit des photos du visage de Kadhi quelques jours encore après il revint avec un carnet bleu usé, plissé qu'il donna à Kadhi en lui disant qu'elle s'appelait maintenant Bintou Tiam les yeux du garçon avaient un air de fierté de triomphe et d'assurance qui alerta légèrement Kadhi elle se sentit fugacement redevenir faible tributaire de la détermination et des connaissances d'autrui comme des intentions indécelables qu'on nourrissait à son propos et la tentation l'effleura par fatigue de vivre de se résoudre à cette subordination de ne plus réfléchir à rien de laisser de nouveau sa conscience voguer dans le flux laiteux des songes un peu écoeurée elle se reprit elle remercia le garçon d'un hauchement de tête elle avait dans le mollet des élancements terribles qui la rendaient distraite mais bien qu'elle fût toujours décidée à ne pas parler d'argent avant lui elle ne pouvait plus ignorer cette question et que la mine eût acheté pour elle un passeport qu'il se comporta comme s'il était évident qu'elle n'avait pas d'argent ou que d'une façon ou d'une autre elle paierrait plus tard cela l'inquiétait au point qu'elle souhaitait parfois le voir disparaître s'évaporer de sa vie elle s'attachait cependant à son visage fervent à sa voix adolescente elle se surprenait à le regarder avec plaisir presque un tendre amusement lorsque soutignant dans la cour comme ses oiseaux légers aux longues pattes grêles qu'elle se rappelait avoir vu enfant sur la plage et dont elle pensait maintenant qu'elle ignorait le nom car elle pouvait envisager maintenant que toute chose eut un nom et qu'elle l'ignora elle réalisait gênée avoir cru que ce qu'elle connaissait avait seul un nom il passait d'un groupe à l'autre œuvrant à ses affaires avec une fougue innocente enfantine qui inspirait confiance il était habité d'une intuition particulière elle commençait à trouver le temps long mais n'eut pas pensé un instant à s'en plaindre quand il lui annonça qu'il partait le lendemain et c'était comme si sans jettelle il avait deviné l'ennui qu'elle s'était mis à éprouver sans trop s'en rendre compte et avait décidé qu'il s'agissait d'une mauvaise chose mais pourquoi cela ? quelle importance cela pouvait-il avoir pour lui ? oh certes elle avait de l'amitié pour le garçon ce soir-là dans l'obscurité de la cour où ils étaient allongés il a des années qu'elle n'avait pas fait l'amour pas une fois depuis que son mari était mort et tandis qu'elle caressait prudemment le dos bourrelé du garçon et s'étenait dans le même temps de la légèreté extrême de son corps et de la douceur de la délicatesse presque excessive car elle sentait à peine qu'il était là avec lesquels il bougeait en elle lui revenait comme par réflexe rappelé aussitôt par cette sensation d'un corps sur le sien et bien que celui-là fut si différent du corps dansé lourd de son mari les prières d'enfantement qu'elle n'avait cessé de murmurer à l'époque et qu'il avait tenu à l'écart de tout plaisir possible mais Kadhi enfuteureuse et reconnaissant au garçon quand il se dégagea il heurta durement par inadvertance son mollet une explosion de douleur ravagea la conscience de Kadhi elle halutait à demi évanouie elle entendait les murmures inquiètes de la mine à son oreille elle songeait souffrant au point qu'elle en était presque détachée et comme surprise étrangère à elle-même qui souffrait si violemment elle songeait qui s'est jamais soucié de moi comme il le fait ce garçon si jeune j'ai de la chance vraiment de la chance ils montèrent avant l'aube dans un camion au plateau découvert où s'entassaient déjà tellement de monde qu'il parut impossible à Kadhi de trouver le moindre espace où se loger elle se percha sur un tas de ballots à l'arrière du camion à grande hauteur au-dessus des roues la mine lui recommanda de s'agripper fermement aux ficelles des pactages afin de ne pas tomber il était assis tout contre elle à cheval sur une caisse et Kadhi pouvait sentir l'odeur acide légère de sa sueur qui s'unissait à la sienne par l'intermédiaire de leurs bras collés l'un à l'autre si tu tombes le chauffeur ne s'arrête pas et tu meurs dans le désert lui souffla le garçon il lui avait confié une gourde de cuir remplie d'eau tiède Kadhi l'avait vu donner tout un paquet de billets au chauffeur en expliquant qu'il payait pour elle également puis il l'avait aidé à grimper dans le camion incapable qu'elle était avec sa jambe qui lui semblait être devenue si lourde de se hisser toute seule l'exaltation réprimée dissimulait sous des gestes pointilleusement précis comme celui de vérifier de multiples fois si le bouchon de la gourde était bien serré et des recommandations répétées ramachées d'une voix basse et lente accroche-toi si tu tombes le chauffeur ne s'arrête pas et tu meurs dans le désert qu'elle devinait pourtant à d'infimes tressaillements sur le visage de la mine cette ardeur légèrement enivrée l'avait gagnée de telle sorte qu'elle n'était pas effrayée ni humiliée de se voir assister par le garçon dans les gestes les plus simples et que ce soutien qu'il lui apportait ses deux mains qu'il avait entrecroisées afin qu'elle y posa le pied puis qu'il avait élevé vigoureusement pour lui faire atteindre le haut du camion ne remettait nullement en cause l'idée qu'elle avait maintenant de sa propre indépendance de son affranchissement d'une quelconque volonté d'autrui la concernant de même qu'elle s'attachait à ne voir dans l'argent que la mine donnait pour elle au chauffeur rien qui fut en rapport avec sa propre responsabilité cela ne devait avoir pour Kadidemba aucune conséquence s'il plaisait à la mine de jouer un rôle crucial dans l'avènement de sa liberté elle lui en avait de la gratitude oui, son affection pour le garçon était grande et sincère mais ne la rendait comptable de rien la tête lui tournait un peu l'intense douleur qui ne s'apaisait jamais à présent se mêlait à la joie et c'était comme si cette dernière les lançait violemment elle aussi quand le camion s'ébranla la secousse lui fit perdre l'équilibre la mine la retint de justesse tiens bon, tiens bon l'écria-t-il à l'oreille et elle pouvait voir de près sa figure maigre et creuse rosie par la lumière de l'aube ses lèvres pâles, gercées qui lui mectaient d'innombrables coups de langue ses yeux un peu fous, un peu agar pareil songea-t-elle à ceux qu'elle avait vu un jour sombre et affolé d'un grand chien jaunâtre que des femmes du marché avaient acculé contre un mur et auquel armée de bâtons elle s'apprêtait à faire payer le vol d'un poulet pareil à ses yeux de chien empli d'une terreur innocente qui avait croisé le regard de Caddy et avait atteint alors son cœur refroidi, engourdi un instant l'avait fait vibrer de sympathie et de honte était-ce pour elle que la mine avait eu si grand peur ? elle s'écarta très légèrement de ce visage enflammé oh, elle en sentait la chaleur presque insupportable sur sa peau cramponnée aux ficelles elle regarda s'espacer puis disparaître les dernières maisons le long de la route était-ce pour elle qu'il avait eu si grand peur ? elle devait se rappeler sans amertume avec une sèche tristesse les attentions que la mine avait eues à son égard tout cela elle se le rappellerait sans jamais penser néanmoins qu'il avait cherché à la tromper et cette tristesse distante qu'elle éprouverait en ressongeant à l'inquiétude qu'il avait eue pour elle le concernerait lui bien plus qu'elle c'est la destinée du garçon qui l'affecterait jusqu'à tirer de ses yeux deux larmes parcimonieuses et froides tandis qu'elle jugerait de son propre sort avec neutralité presque détachement comme si elle, Caddy Demba n'ayant jamais misé sur la vie la même somme d'espoir que la mine n'avait pas lieu de se plaindre d'avoir tout perdu elle n'avait pas perdu grand chose penserait-elle et pensant également avec cette impondérable fierté cette assurance discrète et inébranlable je suis moi Caddy Demba alors que les muscles des cuisses endoloris la vulve gonflée et douloureuse et le vagin brûlant, irrité elle se relèverait maintes fois par jour de l'espèce de matelas morceau de mousse grisâtre et puant qui serait pour de si long mois son lieu de travail elle n'avait pas perdu grand chose penserait-elle car jamais au plus fort de l'affliction et de l'épuisement elle ne regretterait la période de sa vie où son esprit divaguait dans l'espace restreint brumeux, protecteur et annihilant des songes immobiles au temps où elle vivait dans sa belle famille elle ne regretterait pas l'avantage l'époque de son mariage quand chaque pensée n'était faite que de l'attente d'une grossesse au vrai elle ne regretterait rien immergerait tout entier dans la réalité d'un présent atroce mais qu'elle pouvait se représenter avec clarté auquel elle appliquait une réflexion pleine à la fois de pragmatisme et d'orgueil elle n'éprouverait jamais de vaine honte elle n'oublierait jamais la valeur de l'être humain qu'elle était qu'a dit Demba honnête et vaillante et que surtout elle imaginait transitoire persuadée que ce temps de souffrance serait une fin et qu'elle n'en serait certainement pas récompensée elle ne pouvait penser qu'on lui devait quoi que ce fût pour avoir souffert mais qu'elle passerait simplement à autre chose qu'elle ignorait encore mais qu'elle avait la curiosité de connaître quant à l'enchaînement des situations qui les avaient amenées là elle et la mine elle l'avait en tête précisément et s'efforçait calmement froidement de le comprendre après une journée et une nuit de route le camion s'était arrêté à une frontière tous les voyageurs étaient descendus s'étaient rangés en fil et avaient présenté leur passeport à des militaires qui criaient un mot un seul que Kadhi avait compris bien qu'il ne fût pas de sa langue argent à ceux qui levaient leurs mains paumes en l'air pour signifier qu'ils n'avaient rien ou qui sortaient trop peu de leur poche ils assénaient de tels coups de matraque que certains tombaient à terre où ils demeuraient inconscients parfois rossés encore par un soldat que ses efforts pour cogner le travail que cela lui demandait semblait étourdir de fureur Kadhi s'était mise à trembler de toute sa chair la mine debout près d'elle lui avait pressé la main elle pouvait voir la mâchoire du garçon très sauter comme si ses dents claquaient derrière ses lèvres serrées il avait tendu son passeport au militaire et quelques billets roulés en montrant Kadhi puis lui-même l'homme avait pris les billets du bout des doigts avec mépris il les avait jetés à terre il avait lancé un ordre et un soldat avait frappé la mine dans le ventre plié en deux le garçon était tombé à genoux sans un mot sans ingénement le soldat avait sorti un couteau soulevé l'un des pieds de la mine et d'un coup de lame avait fendu la semelle du garçon il avait passé un doigt dans la fente puis il avait fait de même avec l'autre chaussure et quand la mine presque aussitôt comme si le danger était plus grand de rester prostré que de faire face à son ennemi s'était remis debout chancelant ses genoux osseux cognant l'un contre l'autre Kadhi avait pu voir deux filets de sang couler dessous ses chaussures aussitôt bu par la poussière celui des militaires qui commandait aux autres s'était alors approché d'elle Kadhi avait tendu le passeport que la mine avait fait faire pour elle l'esprit limpide quoiqu'elle ne put empêcher son corps entier de greloter elle avait glissé la main dans la ceinture de son pagne avait tiré la maigre liasse de billets qui serré par l'élastique de sa culotte détrempée de sueur ressemblait à un bout de chiffon verdâtre l'avait posé délicatement respectueusement dans la main de l'homme tout en collant son épaule à celle de la mine pour bien montrer qu'ils étaient ensemble cela faisait maintenant plusieurs semaines elle ne savait au juste combien qu'ils étaient échoués dans cette ville du désert non pas celle où le soldat avait entaillé la plante des pieds de la mine mais une autre plus éloignée de leur point de départ où les avait conduit le camion une fois passé ce premier contrôle ceux des voyageurs qui avaient encore de l'argent qu'ils eussent dissimulés très habilement ou que pour d'obscures raisons ils n'eussent pas été fouillés ni battus avaient pu continuer la route en payant une nouvelle fois le chauffeur mais elle, Kadhi, Demma, la mine et quelques autres avaient dû s'arrêter là dans cette ville envahie par le sable aux maisons basses couleurs de sable aux rues et au jardin de sable affamés épuisés ils s'étaient allongés pour dormir devant l'espèce de gare routière où les avait abandonnés le camion d'autres camions attendaient prêts à repartir avec leur chargement de passagers quand ils s'étaient réveillés à l'aube tout engourdis de froid le sable les avait recouverts entièrement et le mollet de Kadhi lui causait une telle souffrance qu'il lui semblait par flash que cela ne pouvait être réel soit qu'elle fut en train de se débattre dans le plus cruel cauchemar de son existence soit qu'elle fut déjà morte et dû comprendre que c'était cela sa mort une insoutenable et pourtant durable une simple permanente douleur physique le tissu dont elle avait bandé son mollet plusieurs jours auparavant s'était comme incrusté dans la plaie il était humide sous les grains de sable imprégné d'un suintement rougeâtre nauséabond elle n'eut pas la force de l'enlever bien qu'elle sut qu'elle aurait dû le faire tout juste trouvait-elle assez de courage pour bouger doucement sa jambe et dit parcourut le fourmillement elle finit par se lever secoua le sable de ses cheveux de ses vêtements elle fit quelques pas en clodiquant des formes couvertes de sable remuaient sur le sol elle revint vers la mine qui s'était assise et qui déchaussé le visage inexpressif regardait la plante de ses pieds que le couteau du soldat avait fendu en même temps que les semelles une croûte de sang séché traçait une ligne sombre sur la peau raccournie fendillée elle savait que le garçon avait mal mais qu'il ne le montrerait pas ni ne parlerait jamais de ses blessures elle savait aussi qu'à son regard interrogateur il ne répondrait que par une expression volontairement morne qui masquerait son humiliation oh comme il était humilié comme elle en était désolée pour lui et navrée de ne pouvoir à sa place endosser l'humiliation elle qui savait supporter cela qui en était profondément si peu affectée car quelle explication convaincante pourrait-il lui donner sinon de cet échec en tout cas d'un tel ralentissement si tôt survenu de leur périple lui qui l'avait assuré tout connaître à présent des obstacles et des dangers de la route elle savait bien cela elle le comprenait elle l'acceptait cette mortification qui vit dès son regard le rendait lui inaccessible si différent du garçon intense et amical qu'il avait été le comprenant elle ne lui en tenait pas rigueur ce qu'elle ignorait à ce moment-là ce qu'elle n'avait pas encore les moyens d'envisager et qui se découvriraient peu à peu à son entendement c'est que le garçon était grandement et doublement humilié à la fois de ce qu'il s'était passé la veille et a priori de quelque chose qui n'était pas encore arrivé et dont l'esprit non pas naïf mais inexpérimenté de Caddy n'avait pas encore l'intuition mais dont le garçon savait lui que cela arriverait voilà pourquoi comprendrait Caddy plus tard il avait eu honte devant elle honte de savoir et qu'elle ne sut pas et honte de la chose elle-même voilà pourquoi toute la personne du garçon s'était retirée loin d'elle durcie dans l'épouvante et ne voulant avoir avec l'innocence de Caddy nul à faire lui avait-il dit par la suite quoi que ce fût de précis elle ne s'en souviendrait pas exactement il lui semblerait cependant que non simplement ils avaient erré boitant l'un et l'autre de deux manières différentes le garçon s'efforçant de ne poser sur le sol que la tranche extérieure de ses pieds elle Caddy évitant de prendre appui sur sa jambe malade et avançant par sautillement irrégulier par les rues accablées d'une chaleur sèche et poussiéreuse sous le ciel jaunâtre couleur de sable scintillant les cheveux rats de lamine son visage et ses lèvres craquelées étaient encore couverts de sable hébété et pour échapper à l'espace sans ombre ils s'étaient réfugiés dans une gargote au mur de terre sans fenêtre où dans la demi-obscurité ils avaient mangé des morceaux de chèvre grillés durs et filandreux et bu du coca sachant tous les deux qu'ils n'avaient plus même pour payer cette austère nourriture le moindre argent et la mine se retranchant dans ce détachement âpre déchirant à l'abri duquel seul avec son indignité il pouvait croyait-il peut-être empêcher celle-ci de contaminer Caddy lui qui savait ce qu'il adviendrait et elle le croyait-il peut-être l'ignorante encore mais elle l'avait pressenti alors que achevant de mastiquer un dernier morceau de viande qu'elle fit passer avec une dernière goulée de soda et ses yeux croisant les yeux style à demi-clos de la femme qui les avait servis qui affalait sur une chaise dans le coin le plus obscur elle les scrutait elle et le garçon en respirant bruyamment elle s'était demandé comment ils allaient maintenant s'acquitter de ce qu'ils devaient et qu'à sa façon le regard appréciateur inquisiteur inamical de la femme lui avait répondu elle s'attacherait férocement à cette conviction pendant toute cette période que la réalité de la seule douleur physique était à prendre en compte car son corps souffrait en permanence la femme la faisait travailler dans une pièce minuscule qui donnait sur une cour à l'arrière de la gargote sur le sol au dur carrelage un matelas de mousse caddie s'y trouvait allongé la plupart du temps vêtu d'une combinaison beige quand la femme entrebisait un client généralement un homme jeune à l'allure misérable lui aussi échoué dans cette ville où il survivait comme boy et qui y jetait souvent en entrant dans la pièce torride étouffante des coups d'œil effarés autour de lui comme pris au piège de ce qui était à peine songé caddie son propre désir mais les manœuvres de la tenancière qui tâchait d'amener là chaque client de sa gargote la femme s'en allait en fermant la porte à clé l'homme alors baissait son pantalon dans une hâte presque inquiète comme s'il s'agissait d'en finir au plus vite avec quelques obligations pénibles et vaguement menaçantes il s'allongeait sur caddie qui écartait le plus possible sa jambe malade bandée de frais chaque jour par la femme afin d'éviter tout heure et alors qu'il la pénétrait en laissant échapper souvent une plainte étonnée car la récente démangeaison qui enflammait et desséchait le vagin de caddie échauffait aussitôt le sexe du client elle rassemblait toutes ses forces mentales pour contrer les multiples attaques de la douleur qui assaillait son dos son bas-ventre son mollet pensant il y a un moment où ça s'arrête et s'entend rouler sur son cou sur sa poitrine à demi cachée par la bordure en dentelle de la combinaison la sueur abondante de l'homme qui se mêlait à la sienne pensant encore il y a un moment où ça s'arrête jusqu'à ce que l'homme laborieusement eût terminé et dans une exclamation de douleur et de déception promptement se furent tirés d'elle ils cognaient à la porte et ils entendaient tout de l'épas lent et lourd de la femme qui venait ouvrir certains clients rouspétaient protestant qu'ils avaient mal que la fille n'était pas saine et qu'elle dit songeait surprise la fille c'est moi presque amusée qu'on pût la dénommer ainsi elle qui était qu'a dit Demba dans toute sa singularité elle demeurait étendue un moment encore après le départ des deux autres les yeux grands ouverts le souffle lent elle détaillait très calme les fissures des murs rosâtres le plafond de tôle la chaise de plastique blanc sous laquelle elle avait rangé son ballot parfaitement immobile elle entendait battre sourdement calmement son propre sang à ses oreilles et si elle remuait tant soit peu le bruit de sucion de son dos mouillé sur le matelas tout indibé de sueur et l'infime clapotement dans sa vulve brûlante et elle sentait refluer doucement la douleur et la vaincre par la puissance juvénile impétueuse de sa constitution solide et volontaire et elle pensait calme, presque sereine il y a un moment où ça s'arrête si calme, si sereine que lorsque la femme revenait non pas seule comme elle le faisait habituellement pour la laver la soigner et lui donner à boire mais en compagnie d'un autre client qu'elle faisait entrer avec une vague mimique de regrets ou d'excuses en direction de Caddy elle n'en éprouvait qu'un brusque abattement un instant de désorientation et de faiblesse avant de penser calmement il y a un moment où ça s'arrête la femme, après qu'elle avait imposé à Caddy de ses rapports coup sur coup s'occupait d'elle avec une sollicitude toute maternelle elle arrivait avec un seau rempli d'eau fraîche et une serviette et baignait le bas-ventre de Caddy avec douceur le soir elles s'asseyaient toutes deux dans la cour et Caddy mangeait un bon repas de bouillies de maïs et de viande de chèvre en sauce repus et que si Caddy se tournait vers la femme elle ne distinguait dans le crépuscule que les contours d'une face ronde et bienveillante il lui semblait parfois être revenu au temps de son enfance qui bien que brutale enténébrée, confuse avait connu de ses moments presque heureux lorsque Caddy s'asseyait au pied de sa grand-mère le soir devant la maison afin d'être coiffée juste avant la nuit la mine arrivait il se coulait dans la cour pareil songeait Caddy avec un brin de pitié et de dégoût à un chien qui redoute la bastonnade mais craint plus encore de trouver sa gamelle vide à la fois voûtée et véloce furtif et âpre et Caddy comme la femme feignait de ne l'avoir pas remarqué elle par délicatesse la femme par mépris et la mine ramassait l'assiette pleine et l'emportait dans la chambre de Caddy où la femme l'autorisait ou du moins ne le lui défendait pas à passer la nuit à la condition implicite qui lui dégageait des laubes avant de rentrer dormir la femme remettait à Caddy une petite partie de l'argent gagné Caddy se retirait à son tour retrouvait la chambre rosâtre éclairée par une faible ampoule crasseuse suspendue à la tôle elle avait alors l'impression en voyant la mine auparavant si énergique accroupie dans un coin et raclant l'assiette de sa cuillère que toutes ses douleurs la rattrapaient car à la honte sans remède du garçon que pouvait-elle opposer sinon l'évidence un peu lasse de son propre honneur à jamais sauvegarder la conscience un peu lasse de son irrévocable dignité il lui préférait peut-être l'avoir humilié désespéré mais il avait seul la charge de l'humiliation et du désespoir et Caddy sentait qu'il lui en voulait sans s'en rendre compte c'est pourquoi elle aurait aimé le soir qu'il ne fut pas là encombrant l'espace réduit de ses amertumes de ses reproches muets obscur et injuste elle savait aussi qu'il lui avait de la rancune qu'elle refusa maintenant de faire l'amour avec lui la raison qu'elle se donnait à elle-même et qu'elle avait dit au garçon était que son sexe boursouflé, ulcéré avait besoin de repos mais elle le pressentait également ceci la mine avait honte d'elle et pour elle tout autant qu'il avait honte de lui elle en était contrariée de quel droit l'incluait-il dans ce sentiment d'abjection qu'il éprouvait lui parce qu'il n'avait pas sa force d'âme aussi refusait-elle de se laisser toucher peu désireuse d'avoir mal pour le contenter elle s'écroulait sur le matelas silencieuse, fatiguée ce que faisait le garçon de ses journées solitaires dans la ville suffocante desséchante il ne lui importait pas de le savoir elle sentait venir sur ses lèvres une moure enfreignée qui devait décourager toute velléité de discussion cependant que ses doigts se tendant machinalement vers le mur pour encaresser les crevasses et les bosses et juste avant que le sommeil l'emporte un sursaut de joie sauvage faisait trembler son corps rompu comme elle se rappelait soudain feignant de l'avoir oublié qu'elle était Kadidemba Kadidemba elle s'éveilla un matin et le garçon n'était plus là curieusement elle comprit ce qu'il s'était passé avant même de constater l'absence de la mine elle le comprit dès son réveil et bondit vers le ballot effet ouvert sous la chaise où elle l'avait laissé bien noué elle en sortit le peu qu'il contenait deux t-shirts un pagne une bouteille de bière vide et propre et gémissant dut constater ce qu'elle avait compris avant de s'apercevoir de quoi que ce fut que tout son argent avait disparu ce n'est qu'à cet instant qu'elle réalisa qu'elle était seule dans la pièce elle se mit à pousser de petits cris de détresse la bouche grande ouverte il lui semblait étouffé pour s'être réveillée dans la certitude qu'une mauvaise action avait été commise à son encontre avait-elle durant la nuit entendu quelque chose ou avait-elle fait de ses rêves qui coïncident exactement avec une réalité à venir elle sortit traversa la cour en boitant si fort qu'elle manquait trébucher à chaque pas se précipita dans la gargote où la femme buvait son premier café du matin il est parti il m'a tout volé cria-t-elle elle s'affala sur une chaise la femme la considérait d'un air froid avisé très lointainement apitoyée elle finit son café avec une satisfaction un peu gâtée par l'irruption de Caddy fit claquer sa langue sur son palais puis péniblement se leva pour s'approcher de Caddy la prendre dans ses bras et maladroite la bercée en lui promettant qu'elle ne la laisserait pas tomber pas de risque chuchot à Caddy avec ce que je te rapporte elle songeait dans un profond accablement que tout était à recommencer que tout devrait être enduré de nouveau et davantage encore car sa chair était affreusement meurtrie alors que la veille seulement elle avait calculé que deux ou trois mois de travail leur suffirait à elle et au garçon pour continuer le voyage le garçon oh elle l'avait déjà oublié elle ne se rappellerait au bout de peu de temps ni son prénom ni son visage et le souvenir qu'elle garderait de cette trahison serait celui d'un coup du sort quand elle repenserait à cette époque elle arrondirait à une année le temps passé entre la gargote et la chambre rosâtre mais elle savait que cela avait probablement duré beaucoup plus et qu'elle s'était elle aussi ensablée dans la ville désertique comme la plupart des hommes qui venaient la voir qui erraient là depuis des années ayant perdu le compte exact venus de pays divers où leur famille devait les croire mort car ils n'osaient honteux de leur situation donner de leurs nouvelles et dont le regard flottant apathique passait sur toute chose sans paraître rien voir il leur arrivait de rester allongé près de Caddy inert et impénétrable et il semblait alors avoir oublié pourquoi ils étaient venus ou le juger si dérisoire et exténuant qu'il préférait finalement demeurer ainsi ni endormi ni véritablement vivant mois après mois Caddy maigrissait elle avait de moins en moins de clients et passait une bonne partie de ses journées dans la pénombre de la gargote et cependant son esprit était clair et vigilant et elle se sentait encore parfois inondée d'une joie chaude quand seule dans la nuit elle murmurait son nom et une fois de plus le trouvait en convenance exacte avec elle-même mais elle maigrissait et s'affaiblissait et la blessure de son mollet tardait à guérir cherchant à comprendre avec qui elle devait se lier parmi les hommes nombreux qui hantaient l'endroit pour réussir à monter dans l'un des camions et elle n'était plus surprise de l'écho âpre combatif de sa propre voix dure et asexuée qui questionnait avec les quelques mots d'anglais qu'elle avait appris dans la gargote non plus que ne la surprit le reflet dans le rétroviseur d'un camion du visage ave gris surmonté d'une étoupe de cheveux roussâtres du visage aux lèvres écrissies et à la peau desséchée qui se trouvait donc être le sien maintenant et qu'on aurait pu dire avec certitude songea-t-elle être celui d'une femme et de son corps squelettique on aurait pu l'affirmer non plus et néanmoins elle restait Kadidemba et nécessaire au bon ordonnancement des choses dans le monde bien qu'elle ressemblât maintenant de plus en plus à ces êtres égarés faméliques aux gestes lents qui vagaient dans la ville qu'elle ressembla au point de songer entre eux et moi quelle différence essentielle après quoi elle riait intérieurement ravie de s'être fait à elle-même une bonne plaisanterie et se disait c'est que je suis moi Kadidemba non plus rien ne la surprenait plus rien ne l'effrayait pas même cette immense fatigue qui la sommait à toute heure lui rendant d'un coup si lourd ses membres grêles qu'elle peinait à mettre un pied devant l'autre apporter la nourriture à sa bouche à cela aussi elle s'était accoutumée elle considérait maintenant cet épuisement comme la condition naturelle de son organisme des semaines plus tard cet état de grande faiblesse l'empêcherait de quitter la tente de plastique et de feuillage sous laquelle elle demeurait étendue dans une forêt dont elle avait oublié le nom et dont les arbres lui étaient inconnus elle ne savait pas depuis combien de temps elle était arrivée là ni comment il se pouvait que la lumière du soleil qui traversait difficilement le plastique bleu dévoila son regard ses bras et ses jambes et ses pieds si lointains et si maigres alors qu'elle se sentait pesée si massivement sur la terre dans laquelle il lui semblait dès qu'elle fermait les yeux s'enfoncer sous l'effet de son poids et elle, qu'a dit Damba qui n'avait honte de rien mourait de honte à se voir ainsi énorme, encombrante, inamovible une main moite à l'odeur puissante lui soulevait la tête et tentait d'introduire quelque chose dans sa bouche elle voulait s'en défendre car l'odeur de cette chose comme celle de la main la dégoûtait mais elle avait si peu de force que ses lèvres s'en trouveraient malgré elle et qu'elle laissait descendre jusque dans son ventre une sorte de pâte gluante et fade elle avait tout le temps froid d'un froid profond et terrible dont ne pouvait la soulager ni le tissu dont elle était couverte ni la chaleur des mains qui parfois la massait et alors qu'elle espérait trouver dans la terre qui s'ouvrait et se creusait sous la poussée de son corps gigantesque la chaleur qui s'engetait l'aurait suffit à la remettre sur pied elle ne rencontrait et qu'elle fermait les yeux qu'un froid plus grand encore contre lequel ne pouvait rien le soleil bleuâtre qui filtrait à travers le plastique ni même l'air humide confiné, chaud sans doute puisqu'elle se sentait transpirée abondamment de la tente sous les arbres oh certes elle avait froid et mal dans chaque parcelle de son corps mais elle réfléchissait avec une telle intensité qu'elle pouvait oublier le froid et la douleur de sorte que lorsqu'elle revoyait les visages de sa grand-mère et de son mari deux êtres qui s'étaient montrés bons pour elle et l'avaient conforté dans l'idée que sa vie, sa personne n'avait pas moins de sens ni de prix que les leurs et qu'elle se demandait si l'enfant qu'elle avait tant souhaité d'avoir aurait pu l'empêcher de tomber dans une telle misère de situation ce n'était là que pensée et non regret car aussi bien elle ne déplorait pas son état présent de désirer à celui-ci substituer nul autre et se trouvait même d'une certaine façon ravie non de souffrir mais de sa seule condition d'être humain traversant aussi bravement que possible des périls de toute nature elle se rétablit elle put s'asseoir elle put boire et manger normalement un homme et une femme qui semblaient vivre ensemble sous la tente lui donnait un peu de pain ou de la bouillie de blé qu'il faisait tuire à l'extérieur sur un feu de bois dans une vieille casserole sans manche Caddy se rappelait qu'elle avait voyagé à leur côté dans le camion ils étaient tous deux taciturnes et Caddy n'avait de langue en commun avec eux qu'un anglais dérisoire mais elle finit par comprendre qu'ils essayaient depuis des années de passer en Europe où l'homme avait réussi à vivre quelque temps autrefois avant d'en être expulsé chacun avait des enfants quelque part qu'il n'avait pas vu depuis longtemps la tente faisait partie d'un vaste campement de cabanes ou de bâches soutenues par des pieux et des hommes en haillons se déplaçaient entre les arbres transportant des bidons ou des branchages Caddy s'était aperçue qu'elle n'avait plus rien ni ballot ni passeport ni argent l'homme et la femme passaient leur journée à fabriquer des échelles chacun la sienne et Caddy fait quelque temps à les observer et à comprendre la façon dont il procédait puis elle se mit en quête de branches et travailla à son tour à construire une échelle recherchant méthodiquement dans ses souvenirs celui du récit que lui avait fait un garçon sans prénom ni visage de son ascension manqué d'un grillage séparant l'Afrique de l'Europe et interrogeant de sa nouvelle voix brusque et rauque l'homme et la femme et l'un ou l'autre lui répondait de quelques mots qu'elle ne connaissait pas toujours mais qui, reliés à ceux qu'elle avait appris ou sommairement traduits par un dessin dans la terre finirent par représenter assez bien ce que le garçon lui avait expliqué et il lançait vers elle des bouts de la ficelle qu'ils utilisaient pour fixer chaque barreau au montant de l'échelle avec réticence, contrariété comme si songeait Caddy calmement l'ayant dépouillé de toutes ses possessions ainsi qu'elle pensait qu'il l'avait fait il ne pouvait se retenir de l'aider malgré le déplaisir qu'ils en éprouvaient elle sortit de la forêt avec la femme elles longèrent une route bitumée jusqu'aux portes d'une ville elle boitait fortement et son mollet abîmé se voyait sous le bord de son vieux pagne elles mendièrent dans les rues Caddy tendit la main comme cette femme le faisait des gens leur lancèrent dans une langue incompréhensible ce qui devait être des insultes et certains crachèrent à leurs pieds d'autres leur donnèrent du pain Caddy mordit dans le pain avec violence tant elle avait faim ses mains tremblaient elle laissa sur le pain des traces sanglantes ses gencives saignaient mais son coeur battait lentement paisiblement et elle-même se sentait ainsi lente, paisible hors d'atteinte à l'abri de son inaltérable humanité peu après l'aube des cris, des aboiements des bruits de course retentirent dans le camp des militaires détruisaient les cabanes arrachaient les bâches dispersaient les pierres défoillées l'un d'eux s'empara de Caddy lui arracha son pagne elle le vit hésiter et comprit qu'il était rebuté par l'aspect de son corps par sa maigreur par les taches noirâtres qui parsemaient sa peau il la frappa au visage et la jeta à terre la bouche plissée de colère de dégoût plus tard, beaucoup plus tard des semaines et des mois peut-être alors que chaque nuit devenait plus froide que la précédente et que le soleil semblait chaque jour plus bas et plus pâle dans la forêt les hommes qui s'étaient proclamés ou avaient été désignés chef du camp annoncèrent l'attaque du grillage pour le surlendemain ils s'ébranlèrent à la nuit des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes parmi lesquels Caddy se sentait particulièrement ténu presque impalpable un souffle elle portait comme les autres son échelle et celle-ci, quoique légère lui paraissait plus lourde qu'elle-même absurdement comme se font lourdes parfois les choses rêvées et cependant elle avançait claudiquante et non moins rapide que ses compagnons sentant cogner son cœur énorme dans la minuscule cage d'os de sa poitrine fragile brûlante ils marchèrent longtemps silencieux à travers la forêt puis des terrains empiérés où Caddy plusieurs fois tituba et tomba et elle se releva et reprit sa place dans le groupe elle qui se sentait naître qu'un infime déplacement d'air qu'une subtilité glaciale de l'atmosphère elle avait si froid elle était toute entière si froide ils arrivèrent enfin dans une zone déserte éclairée de lumière blanche comme un éclat lunaire porté à incandescence et Caddy aperçut le grillage dont ils parlaient tous et des chiens se mirent à gueuler comme ils progressaient toujours et des claquements rebondirent dans le ciel et Caddy entendit ils tirent en l'air et non c'est d'une voix que l'anxiété rendait stridente inégale puis la même voix peut-être lança le cri convenu une seule interjection et tout le monde se mit à courir vers l'avant elle courait aussi la bouche ouverte mais incapable d'inspirer les yeux fixes la gorge bloquée et déjà le grillage était là et elle y appuyait son échelle et la voilà qui montait barreau après barreau jusqu'à ce que le dernier degré atteint elle agrippa le grillage et elle pouvait entendre autour d'elle les balles claquer et des cris de douleur et des froids ne sachant pas si elle criait également ou si c'était le martèlement du sang dans son crâne qui l'enveloppait de cette plainte continue et elle voulait monter encore et se rappelait qu'un garçon lui avait dit qu'il ne fallait jamais jamais s'arrêter de monter avant d'avoir gagné le haut du grillage mais les barbelés arrachaient la peau de ses mains et de ses pieds et elle pouvait maintenant s'entendre hurler et sentir le sang couler sur ses bras ses épaules se disant jamais s'arrêter de monter jamais répétant les mots sans plus les comprendre et puis abandonnant lâchant prise tombant en arrière avec douceur et pensant alors que le propre de Kadidemba moins qu'un souffle à peine un mouvement de l'air était certainement de ne pas toucher terre de flotter éternelle inestimable trop volatile pour s'écraser jamais dans la clarté aveuglante et glaciale des projecteurs c'est moi Kadidemba songeait-elle encore à l'instant où son crâne heurta le sol et où les yeux grands ouverts elle voyait planer lentement par-dessus le grillage un oiseau aux longues ailes grises c'est moi Kadidemba songeait-elle dans l'éblouissement de cette révélation sachant qu'elle était cet oiseau et que l'oiseau le savait contrepoint chaque fois qu'on donnait de l'argent à la mine en échange de son travail que ce fut dans l'arrière-cuisine du restaurant au bec fin où il lavait la vaisselle le soir dans l'entrepôt où il déballait les marchandises d'un supermarché sur un chantier dans le métro partout où il allait pour louer ses bras chaque fois que les euros passaient de mains étrangères aux siennes il pensait à la fille il l'implorait muettement de lui pardonner et de ne pas le poursuivre d'exécration ou de songe empoisonné dans la chambre qu'il partageait avec d'autres il dormait sur son argent et rêvait de la fille elle le protégeait ou au contraire le vouait toupir et quand à certaines heures ensoleillées il levait son visage l'offrait à la chaleur il n'était pas rare qu'un demi-jour tombât soudain inexplicable et alors il parlait à la fille et doucement lui racontait ce qu'il advenait de lui il lui rendait grâce un oiseau disparaissait au loin Sous-titrage ST' 501 Merci et à bientôt chez Audible